Parfait. Bienvenue à tout le monde à la grande finale. On est extrêmement contents de vous avoir. C'est une première pour nous de faire la formule à distance avec tout ce qui se passe ces temps-ci. On est bien contents d'avoir trouvé une manière que l'aventure puisse se poursuivre quand même malgré les petites embûches qu'on a. Juste pour vous expliquer, la finale qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, elle a été enregistrée lundi dernier. Aujourd'hui, c'est des vidéos qu'on vous présente avec de l'animation et quelques petits éléments aussi en surprise au travers. Donc, ce ne sera pas en finale que vous allez voir les présentations, en live pardon, que vous allez voir les présentations et autres. Donc, par rapport au concours, le concours est organisé par le comité établissement transfert de la relève agricole de la capitale nationale. Ça regroupe les organismes clés en développement agricole de la région. Sachez également que nos candidats ont tous bénéficié des services d'un agroéconomiste, ce qui vaut à peu près 2 500 $. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre notre page Facebook pour avoir les détails pour une potentielle cinquième édition. C'est la meilleure façon de rester à jour par rapport au concours et d'avoir les informations rapidement. Donc, j'aimerais tout d'abord présenter nos cinq juges. Puis aussi, quand je vais vous nommer les juges, peut-être juste allumer votre caméra si ce n'est pas déjà fait pour qu'on vous voit. Donc, premièrement, on a Mme Jennifer Paquette. Donc, on la voit, sa caméra est allumée. Bonjour. Donc, bonjour, Jennifer. Nous avons aussi M. Daniel Carrier. Je ne sais pas si Daniel... Bonjour, oui. Bonjour. Bonjour, Daniel. Nous avons aussi M. David Tremblay. Allô? Bonjour, bonjour. M. Jocelyn Marceau. Bonjour. Je ne sais pas si c'est là, mais en tout cas, bonjour, Jocelyn. Bonjour, tout le monde. Excusez-moi. Oui, bonjour. Donc, on a aussi Mme Fanny Lepage, mais elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, vous allez la voir dans les vidéos, mais elle ne sera pas avec nous aujourd'hui. Donc, on a aussi Mme Jacinthe Gagnon, qui est la présidente de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. On peut peut-être voir les caméras aussi des gens que je vais nommer, si vous voulez. Donc, Jacinthe, est-ce que vous voulez juste vite, vite, si c'est correct? Bonjour, tout le monde. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. On a M. Martin Chouinard, qui est directeur régional de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. Donc, même chose, là, M. Chouinard. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Mme Manon Vial, qui est directrice adjointe de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. Je ne pensais pas que tu allais me nommer. Bonjour. Oui. On a M. Claude Asté, de la Financière agricole du Québec, qui est directeur territoriale de Lévis-Sainte-Marie et Alma. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Claude. Nous avons aussi Mme Virginie Simard, de la Financière agricole du Québec, qui est directrice régionale à Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour, Virginie. Nous avons aussi M. Martin Langlais, qui est directeur régional de Chardier-Appalaches et Capitale-Nationale au MAPAC. M. Langlais, si vous nous entendez. Ça se peut peut-être que finalement, il n'ait pas pu se joindre à nous. Probablement qu'il va se rejoindre tantôt, mais ça se peut qu'il ne soit pas là en ce moment. C'est bien correct. Donc, on a aussi M. Dominique Hamel, qui est directeur régional adjoint au MAPAC. Bonjour. Nous avons aussi M. Daniel Lavoie, qui est coordonnateur du développement des activités agroalimentaires à la CMQ, qui est la Communauté métropolitaine de Québec. M. Lavoie, si vous êtes... Bonjour, M. Hamel. J'aimerais également souligner la présence de M. Harold de Noël, qui est le président de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et Lévis. Je vous invite... Je l'invite à vous adresser quelques mots. Donc, M. Noël, on vous écoute. Merci, Jonathan. Bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. On sait que le concours des traces de Louis-Aubert en est à sa quatrième année. Donc, un gros bravo. OK? Puis, je souligne la présence de Louis-Aubert lui-même. Ça fait plaisir de vous rencontrer pour la quatrième fois. OK? Pour vous dire qu'à titre de représentant des 13 partenaires de l'entente sectorielle, qu'on appelle l'entente agro, nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui vise, entre autres, à accroître le démarrage et le transfert d'entreprises. La grande région de la Capitale-Nationale et de Lévis possèdent déjà une agriculture diversifiée avec un grand potentiel. C'est un important facteur de développement. Pour mettre en valeur cette agriculture, il y a bien sûr les artisans, les promoteurs et celui qui occupe le territoire, le producteur agricole. Le présent concours vous permettra donc de mieux les connaître et de souligner leur engagement. Au cours de cet après-midi, vous entendrez donc des visionnaires qui feront part de leur plan d'affaires. Encouragez ces producteurs et productrices en achetant local et je souhaite une bonne saison à tous les participants. Merci. Merci beaucoup, M. Noël. Je vous présente maintenant nul autre que M. Louis Hébert, venu tout droit du passé pour admis notre événement. Merci à tous, chers publics, et on vous souhaite une très belle finale. Merci, merci, Jonathan. Merci, M. Noël également pour ce mot très juste, car bientôt débutera une saison, ma foi, fort importante pour toutes celles et ceux qui sont agriculteurs et agricultrices et peut-être ceux qui le sont en devenir. Donc, bonjour à vous, chers habitantes et habitants de l'an 2021. Pour ceux et celles qui ne me reconnaîtraient pas, je crois être le seul à porter le haut de forme aujourd'hui. Mon nom est Louis, Louis Hébert, et je suis l'un des premiers colons français à avoir tenté la merveilleuse aventure de l'agriculture en Nouvelle-France. Je suis également votre hôte pour cette quatrième édition du concours sur les traces de Louis Hébert, qui célèbre les réussites, l'audace et la ténacité de la relève agricole dont vous faites partie. À l'automne dernier, j'ai parcouru nos terres fertiles d'est en ouest, en quête le long du majestueux fleuve Saint-Laurent, de certains finalistes des éditions antérieures, qui d'ailleurs sont pour la plupart présents aujourd'hui. Je me suis donc arrêté à la ferme Valsé, chez Feuilles et l'Épine, au potager des Coasseux et chez Deux-Sœurs et compagnie. Ce fut une épopée au cœur de notre culture agricole, brandie fièrement par une jeunesse fougueuse. La table a été mise pour une quatrième édition haute en couleur. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette année, ce ne sont pas moins de 20 projets qui ont été soumis. 20. C'est un record. Les quatre projets qui vous seront présentés ont donc réussi à se frayer un chemin jusqu'à vous aujourd'hui et c'est déjà là toute une réussite et j'aimerais que l'on leur lève très haut notre chapeau. Porteur du flambeau de ces projets, soyez-en bien fiers. Quelques mots sur moi maintenant, je ne pourrais passer outre, mais avant ces quelques mots, j'aimerais bien que vous gardiez en tête celui-ci, un seul, le plus important de tous à mes yeux. Bon, il y a bien évidemment Marie Rollet, mais le plus important à mes yeux, autosuffisance. Car c'est avec cette ambition brûlante que j'ai embarqué en 1617 sur un navire, que j'ai quitté Paris, puis Honfleur, pour ensuite traverser l'Atlantique et jeter l'encre à Québec. Permettez-moi d'ailleurs de vous lire un extrait de la missive que j'ai reçu d'un homme au service de Samuel de Champlain, lui-même, qui a attisé la flambe. Je vais me prendre une voix historique. Jusqu'ici, l'établissement de notre colonie n'a jamais bénéficié des services d'une personne ayant véritablement saisi l'importance de deux points principaux. L'un d'eux concerne la culture de la terre d'où proviennent la nourriture et les breuvages, puisque le climat ne promet ni vin ni cidre. L'autre point est l'entretien du bétail. Ces deux objectifs se réalisant, on peut alors penser maintenir nos gens là-bas et puiser à même le pays les autres nécessités. Les réalisations élevées accordent la gloire à ceux qui y contribuent et nul doute que vous en récolterez si vous poursuivez dans votre détermination, comme je vous le conseille fortement. J'espère que votre propre réussite incitera d'autres familles à aller vous tenir compagnie. À vous iront les honneurs de leur avoir servi d'exemple. Ainsi, certains m'ont décrit, je n'ai plus la voix historique pour ceux qui se le demandent, certains m'ont décrit comme un héroïque défricheur, d'autres comme un patriote aguerri, d'autres encore comme un apothicare et botaniste chevronné, d'autres enfin comme le premier père de famille à avoir cultivé et vécu en Nouvelle-France. Rappelons-nous évidemment que malgré tout le mérite que l'on peut m'attribuer, bien avant moi, les Autochtones ont cultivé les trois sœurs. Rappelons-nous aussi le rôle crucial de ma tendre moitié dans cette aventure agricole. Marie Rollet, une entrepreneure, bien avant son temps, au cœur généreux. Maintenant, cela fait près de six mois que je suis confiné en 2020-2021. Au départ, après ce court passage à l'automne dernier, je devais rentrer chez moi au 17e siècle, mais les circonstances actuelles en ont décidé autrement. Tout déplacement spatio-temporel, hors de question, je me suis résolu à passer un hiver parmi nous. Donc, Jonathan, si je ne m'abuse, vous avez présenté les juges du concours. Donc, je vais rapidement les rappeler tout de même, car c'est important le travail qu'ils font et c'est eux qui décident de la tournure des événements cet après-midi. Donc, Daniel Carrier du Cégepc Lévis-Lauzon, David Tremblay du Centre de formation Fierbourg, Fanny Lepage de l'Université Laval, Jennifer Paquette, qui est productrice de volailles à Saint-Gabriel de Valcartier. Sa ferme s'appelle les fermes Briand Paquette-Inc, et Jocelyn Marceau de Desjardins. D'ailleurs, Desjardins, je trouve que c'est très, très bien choisi comme nom. Maintenant, nous en sommes venus à la première étape et il s'agit de vous présenter la ferme Verti. Donc, la ferme Verti, avant de me lancer dans une présentation, est-ce que Sarah Lussier et Dominique Martel sont présents parmi nous? Et si oui, veuillez, s'il vous plaît, me répondre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc, j'ai fait quelques petites recherches sur vous. J'ai essayé de ne pas non plus sortir la squelette du placard. Mais donc, Sarah Lussier et Dominique Martel, vous êtes dans un projet d'entreprise en agriculture urbaine sur le territoire de Portneuf, si je ne m'abuse, plus précisément à Cap Santé. Donc, j'imagine que c'est un endroit qui est connu pour la santé et la vigueur des gens qui y habitent. Et vous avez été accompagné dans la préparation de ce projet, Sarah et Dominique, par Antoine Hamel, qui est agronome, que je salue. J'imagine qu'il vous a offert un service hors normes. Ces deux-là, d'ailleurs, me rappellent un peu Marie et moi. Que voulez-vous? Ils sont un couple et Marie et moi étions un couple aussi. Et je crois que dans la vigueur du couple et dans cette importante union qui unise deux personnes, je crois que le projet peut être porté encore plus loin. Donc, je vous souhaite à vous deux tout le bonheur et l'amour que nous avons eu, Marie et moi, à entreprendre notre projet agricole ici en Nouvelle-France. Vous, vous le ferez à Cap Santé. J'ai vu aussi que vous étiez impliqué, enraciné dans votre communauté. C'est là très important d'avoir un cœur généreux. Je crois que c'est plus facile par la suite de récolter les dividendes de nos efforts. Vous faites de la culture en hydroponie. Bon, là, vous m'excuserez. Ce sont des termes que je ne comprends pas tout à fait. Mais j'ai quand même essayé de faire quelques recherches. Je suis plutôt gauche avec ce que vous appelez un clavier. Et votre culture se déroule à l'intérieur d'un entrepôt. Vous y faites pousser légumes, fines herbes, micropousses, sans OGM et sans pesticides. Bon, j'ai été chercher ce que voulait dire sans OGM et sans pesticides. Finalement, vous cultivez à la manière du 17e siècle. Vous visez les grandes chaînes alimentaires tout autant que le commun des mortels, ce qui est, à mon avis également, tout à fait louable. Vous voyez grand, mais vous vous attardez aussi aux petits. Donc, Dominique et Sarah, vous nous promettez du frais du jour. Chaque jour, 365 jours par année. Geneviève Nadeau, s'il vous plaît, veuillez fermer votre micro. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, j'ai donc l'honneur de vous présenter, sans plus tarder, Sarah Lussier et Dominique Martel. Bonjour. Et vous pouvez, si vous êtes prêts à le faire, y aller avec leur vidéo qui va retracer un peu leur expérience. Bonjour, jury. Je m'appelle Sarah Lussier. Je suis cofondatrice de Ferme Verti. Et moi, je suis Dominique Martel, je suis cofondatrice de la Ferme Verti. Ferme Verti, c'est quoi? C'est une ferme en démarrage hydroponique à l'intérieur d'un entrepôt à Cap Santé, qui va produire des légumes feuilles, des fiendis herbes et des micropouces durant toute l'année. Donc, 12 mois par année, beau temps, mauvais temps, sans OGM, sans pesticide. Et on va vendre de manière locale pour justement encourager l'économie locale. Nous, il faut comprendre, au fond, notre marché cible, grosso modo, on a beaucoup des épiceries locales et des restaurants qu'on veut prioriser au début. Donc, on va être plus en B2B. Mais on veut quand même avoir quelques particuliers. Éventuellement, agrandir le plus notre marché au niveau des consommateurs, des particuliers dans notre région. On essaie de viser 50 kilomètres et moins nos ventes de nos produits, question vraiment d'assurer la localité de nos produits. Dans le rôle, au fond, nos rôles dans l'entreprise, moi, en fait, je suis présidente directrice générale de Ferme Verti, donc je vais assurer un peu tous les rôles pour le démarrage, autant au niveau de la responsabilité au niveau des opérations. On va engager aussi quelqu'un sur place pour m'aider, là, au niveau D2D à la ferme. Et Dominique? Oui. En fait, moi, en tant que c'est sûr que je m'occupe de expliquer du côté financier pour l'éducation du prépare, la comptabilité. Aussi, en même temps, la personne manuelle du coût, disons, c'est moi qui m'occupe plus des travaux. On a plusieurs dizaines de milliers dollars en investissement pour tout monter, adapter le local dans lequel on est pour la position. Puis on s'occupe de ça à grande vitesse pour pouvoir produire le plus rapidement possible. Il faut comprendre que, en fait, notre entreprise, on l'a incorporée depuis octobre 2020, mais ça fait déjà quatre ans qu'on travaille sur le projet. Il y a toute la possibilité d'apprentissage derrière nos années avant de pouvoir vraiment démarrer. Ça a été beaucoup de recherche-développement, beaucoup de rencontres avec des gens dans le domaine, beaucoup d'études, de lectures pour voir vraiment justement ce nouveau modèle d'affaires-là, comment ça marche, comment on va pouvoir produire de façon efficace et rentable. C'est toujours ça aussi l'objectif. Donc, on nous fait vraiment le travail de moine, là, au niveau de regarder des études, de documenter, de poser des questions, des conseils. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, il y a tout un apprentissage derrière ça. Et l'objectif à long terme, c'est vraiment de pouvoir, en ce moment, de démarrer cette firme-là qu'on va démarrer dans les prochaines semaines parce qu'on a reçu une belle réponse positive. qu'on va recevoir nos équipements, là, plus tôt que prévu. On est supposé d'attendre trois mois. Mais finalement, ça va être plus tôt que prévu. Donc, on va pouvoir commencer à vraiment produire d'ici fin mai. Donc, si on fait un calcul, c'est dans à peu près un mois. Top chrono. Donc, on est vraiment dans le démarrage. On est vraiment content. Et l'objectif vraiment à long terme, c'est ça, c'est de vraiment de pouvoir, oui, la démarrer, mais éventuellement dans les prochaines années, de pouvoir démarrer d'autres firmes. Donc, à différents endroits. Et justement, pouvoir assumer les besoins des consommateurs avec différents produits dans différentes régions. Donc, ça, c'est vraiment ça notre but. Éventuellement, Dominique va venir en plein dans l'entreprise pour m'aider à faire le développement des affaires. Nous, c'est vraiment ça qui nous anime. Surtout avec la pandémie, on voit comment l'autonomie alimentaire, c'est vraiment important. Et on veut vraiment être un leader dans ça. Puis sinon, bien vraiment, quand on parlait tantôt que c'est un long processus, moi, ça fait quand même déjà depuis 2013 que j'ai vraiment cette idée-là de partir à une ferme comme ça. À l'époque, je travaillais pour un centre de recherche. Donc, je continuais avec mes études d'apprendre, de poser questions, de me documenter. Et je me suis dit, un jour, je vais faire ça parce que clairement, le modèle conventionnel, c'est pas nécessairement un gage de succès pour l'avenir avec les enjeux climatiques qu'on connaît de plus en plus. Donc, ça a été un processus. Et là, bien, avec Dominique, on s'est dit, OK, on va arrimer nos forces ensemble. Moi, je suis plus au niveau de l'agronomie. J'ai étudié en agronomie. Dominique est en CPA, bien, tout le volet administration, finance. On s'est dit, bien, avec nos forces complémentaires, on travaille bien ensemble, on se connaît bien. On travaille vraiment à l'idéal pour démarrer le projet. Et là, derrière le projet, on a plusieurs partenaires financiers, dont la MRC Portneuf, la MAPAC, la Financière agricole, Financière agricole Canada. On est vraiment contents. SADC aussi, Famesor. Donc, on a vraiment plusieurs partenaires pour nous aider à démarrer. Puis là, maintenant, on est parti pour la production, vraiment, pour commencer à démarrer tout ça. Donc, nous, c'est ça. C'est vraiment important. Puis la motivation derrière ça, c'est vraiment le… Moi, j'ai vraiment à cœur l'agriculture. Je n'ai pas une famille d'agriculteurs, mais j'aime ça l'agriculture. J'ai toujours baigné dans ça. J'ai toujours fait mes études dans ce domaine-là aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Puis les deux, on voulait se partir en entreprise. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas? On se lance, surtout avec la pandémie. Pour nous, c'était le meilleur timing. Je sais que pour certains, les fois, ce n'est pas le meilleur timing de la pandémie. Mais nous, c'était vraiment ça. Parce que les gens étaient prêts à acheter local. Ils étaient prêts à encourager des producteurs. Donc, on s'est dit, OK, let's go. Là, on se lance. On est vraiment prêt. On a fait tous nos devoirs avant. Puis pour le concours, pour le 5 000 $, bien, nous, on l'utiliserait vraiment pour le marketing. Parce qu'en ce moment, on a quelques clients. On a parlé. Les gens sont très, très ouverts, veulent nous acheter. Mais on n'a pas encore poussé trop, trop. Parce qu'on vraiment se consacrait à démarrer la ferme correctement. Mais là, on veut vraiment mettre l'emphase sur ça. On a quelqu'un en design de produit qui est en train de faire tous nos emballages, notre image de marque, tout ça. Mais on veut vraiment pousser ça. Puis inévitablement, c'est quand même des frais. Donc, on l'utiliserait vraiment pour ça, pour se faire connaître. Puis en même temps, on est fiers d'être des Québécois qui produisent de manière responsable. Puis même si on a l'hiver, quasiment 6 mois par année, bien, on sait qu'on peut quand même produire autrement. Puis en même temps, bien, c'est une fierté pour devenir que l'hiver ne pas neuf. Donc, on retourne nos racines aux sources. Ça fait que pour nous, c'est vraiment important d'être fiers de produire des légumes, des pousses ici. Puis oui, on est capable de le faire. Puis plutôt, si on veut démontrer que ce modèle-là, on est capable de le faire pour éventuellement l'avenir, s'il y en a d'autres qui veulent se partir aussi comme ça. Puis même si nous, on veut continuer, bien, ça va être plus facile aussi d'avoir plus d'informations puis de résultats. Puis finalement, juste pour vous dire aussi dans les objectifs, on veut, avec notre partenariat, notre fournisseur, faire beaucoup de recherche et développement avec la technologie au niveau des lumières et tout ça. Puis nous, on veut faire justement un partenariat avec eux pour avancer la recherche pour que, justement, il y ait plus d'informations. Parce que nous, ça a été long, justement, notre prédémarrage à cause qu'il manquait de l'information. Donc, si on peut, justement, fournir plus d'informations pour aider la relève comme nous à pousser d'autres projets, bien, tant mieux. Je pense que le partage de connaissances, c'est super important, surtout dans le domaine agricole. Donc, ça ressemble à ça, grosso modo, si je fais très rapidement le projet. Est-ce que tu as rajouté quelque chose? Non, ça va paraître. C'est bon. Ça ressemble à ça. Vous avez mentionné que, bon, vous aviez déjà des clients potentiels qui avaient manifesté de l'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, justement, de votre marché? Qu'est-ce que vous avez fait pour évaluer, dans le fond, la demande pour votre produit? Bien, nous, en fait, on a rencontré plusieurs investisseurs au départ parce que notre modèle d'affaires avait un peu changé. À la base, on voulait aller en conteneur. Finalement, on a décidé de faire notre terme en entrepôt. Donc, on est allé voir beaucoup d'investisseurs, des gens, des hommes d'affaires dans le milieu agroalimentaire. Puis, eux, connaissent bien le marché. Donc, ils nous ont justement éclairé sur, bon, le marché, ça ressemble à quoi et tout ça. Puis, même pendant la pandémie, donc, ça nous a donné aussi un bon feedback, dont, entre autres, des distributeurs alimentaires. Donc, les autres sont vraiment les deux mains dedans. Ça, ça nous a beaucoup éclairé. Sinon, c'est sûr qu'on a fait des visites avec des producteurs pour voir, justement, comment, eux, ça fonctionne en ce moment, bon, les clients, etc. Donc, ça, on a appris aussi de ça, des essais-erreurs des autres. Ça a été l'expérience en or pour nous. Puis, honnêtement, on est vraiment allé à tantôt. On est allé approcher un, un autre, et les réponses ont été positives dans le temps de la pandémie. Parce que tout ce qui était local, vert, santé, c'était oui, 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 nos clients sont prêts à acheter pour ça. Donc, ça a été relativement facile à vendre auprès de nos clients qu'on vise. Puis, en ce moment, on a les lettres d'entente signées avec eux. Puis là, justement, on veut les recontacter dans les prochaines semaines pour, on regarde un lien avec eux, sur un suivi, pour voir, bien, qu'ils aient vraiment les quantités produits. On a déjà une popper idée, là, ils nous ont déjà dit un peu. Mais, grosso modo, là, de s'enligner un peu plus, clairement, pour moi, avec mon agronome, vraiment, partir de la production et tout ça. Puis ça, en fait, en plus, le prix aussi de vente qu'on voulait, parce que c'est ça qu'on va vendre un peu plus cher. Nous, c'est vraiment un marché de niche, des gens un peu plus aisés, qui ont vraiment un souci de l'environnement et de leur santé. Ils étaient prêts à payer le prix qu'on voulait. Donc, c'est ça, on a déjà sorti le terrain avec eux, là, pour ça. Je peux te rajouter quelque chose de ça? Bien, en fait, je ne sais pas si c'est quand, dans les coups, vous avez vu des finis herbes québécoises à les prix en fin de l'hiver. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, bien, c'est ce marché-là qu'on veut. Ça reste sur nous. Ça reste sur l'azur. Oui. Donc, au niveau production, vous parlez de micro-pouces. Puis, je disais dans le plan d'affaires, on parlait de salade. Je disais qu'il allait… Est-ce que c'est les… Puis, après ça, bien, pourquoi ça? Pourquoi micro-pouces et pourquoi salade? Je disais, pourquoi pas autre chose? OK. Avec surtout, en fait, des finis herbes, un peu de micro-pouces puis un peu de salade en complémentarité. La salade, il faut comprendre que les gros joueurs actuels en termes d'hydroponier au Québec, on va parler d'hydrosser, justement, qui a racheté sa savoura pour neufs, après, ils font de la laitue. C'est de la Boston. Nous autres, on n'ira pas dans la Boston parce qu'on n'est pas capable d'accoter leur grosseur puis probablement leur coût de revient. Je ne l'aurais pas demandé, là, mais je pense que ça doit être un petit peu plus bas que nous autres. C'est pas le… La laitue, c'est pas nécessairement notre place parce que les marges de profit sont plus basses. Contrairement aux pindies herbes que pour… Quand on y va en termes de grammes, là, c'est pas absolu comme comparaison, mais admettons à l'épisterie, un 28 grammes de pindies herbes va se vendre aux alentours de 2 dollars. Tandis que pour dollars, on va avoir une salade de à peu près 100 grammes, disons. La lumière, je veux pas, c'est de la lumière qu'on prend, des nutriments qu'on prend, qu'on transforme en grammes de verdure. Ça veut dire que pour la même… Encore là, c'est des règles de pousse grossières un peu, mais en termes de lumière qu'on injecte, de nutriments qu'on injecte, on va avoir beaucoup plus de rendement avec des pindies herbes qu'avec des lettures. La micropousse, encore là, ça, c'est un autre produit à très, très, très grande rentabilité. Mais là, dans ce cas-là, c'est une idée qui est plus petite. Il y a quand même, dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les pindies herbes, dans les micropousse, du fait que c'est relativement facile à faire et que c'est rentable. Mais là, il y a moins de volume à ce niveau-là. Fait que la pindies herbe, c'est quelque chose que… Il y en a pas, les québécoises. Il y en a pas de pindies herbes. On parlait justement avec juste un épicier, juste avec une de ces cinq épiceries, ils pourraient presque acheter notre production au complet. Parce que c'est notre plus gros client, là. Fait que c'est… Fait qu'il y a de la place pour les pindies herbes québécoises parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y en a presque pas… Sur un marché, c'est ça. Il y en a presque pas. On veut quand même varier un peu nos produits pour, mettons, à l'exemple, les consommateurs qu'il y ait une sorte de petit panier de verre d'eau différente. Nous, c'est vraiment ça. Mais si on se disait, comment on peut vraiment se démarquer? Bien, tu sais, la salade, ça, plein de monde en fond, on va aller aussi dans les pindies herbes parce qu'on le voyait sur un marché qu'il n'y en avait pas. Des plus, on va voir. Mais vraiment, au début, la première année, on veut vraiment se consacrer à un, deux, maximum trois produits. Puis éventuellement, après ça, on verra. Mais déjà, ça va être beaucoup pour assurer la production. On veut vraiment bien faire une bonne année. Puis après ça, on verra. Mais pour commencer, on s'enlève vraiment pour ça. On veut y aller lentement, mais sûrement. Il y a un des gros coups de faire des documents pour l'hydroponie, c'est Art America, une compagnie américaine. Eux, ils ont financé un livre, une personne qui a vraiment beaucoup d'expérience, qui a fait des grosses serres hydroponiques, notamment au Texas et au Colorado. Puis lui, il disait, j'ai vu des grosses fermes faire taillir, puis j'ai vu des petites fermes être rentables, mais ces petites fermes-là rentables, ce sont vraiment spécialisés dans les produits comme les finisards. Ça fait que c'est pour ça que c'est le chemin qu'on veut utiliser. Moi, j'aimerais ça, je vous pose une question. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre conciliation travail et question. C'est plus mentionné dans le plan d'affaires. J'aimerais ça que vous expliquiez un peu plus. En fait, moi, avec la pandémie, j'ai perdu mon emploi. C'est pour ça aussi, au début, le projet, ça a été long parce que les gens travaillaient temps plein. Donc, on faisait ça les soirs, la fin de semaine. Puis moi, en plus, j'étais à l'université, donc c'était assez demandant, tout ça. Mais on avançait quand même. On continuait à essayer de garder un momentum. Et là, avec la pandémie, j'ai perdu mon emploi. Puis là, on s'est assis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on voyait que le projet pouvait partir. On s'est dit, OK, là, vraiment, je vais me mettre à 100 % temps plein pour que ça démarre officiellement. Dominique, il a déjà sa carrière de son côté. Puis c'était plus avantageux qui gardent son emploi pour l'instant, qu'on puisse être capable de vivre dans tout ça. Puis non, on le fait bien dans le sens que, tu sais, on est les deux super travaillants. On est passionnés de la terme. Pour nous, c'est un projet de vie l'ensemble. Donc, c'est un peu du travail. C'est une partie de plaisir. Fait qu'on y va, des fois, le soir, la fin de semaine, travailler ensemble. Sinon, moi, vraiment, je suis en plein dans l'entreprise. Puis c'est ça, l'objectif, c'est éventuellement, dès qu'on va avoir un coup de main avec un employé, puis on veut voir, mettons, exemple, que la ferme va bien, on veut expansionner parce que dans notre bâtiment, on pourrait expansionner une petite partie du bâtiment de plus. Mais là, Dominique, il voudrait vraiment être en plein dans l'entreprise parce que ça te motive. Je parle pour toi, mais c'est ça. Puis vraiment, qu'on le vive ensemble, qu'on le fasse ensemble encore plus. Mais en ce moment, malgré que c'est super intense, comme là, tu sais, notre fournisseur, nous avais dit, ça va prendre trois mois les équipements. Finalement, dans deux semaines, on les reçoit. Il faut se revirer de bord. En fin de semaine, on a travaillé toute la fin de semaine sur le projet puis la semaine de travail. Mais on aime vraiment ça puis on se garde une belle routine de vie quand même, aussi du temps pour soi puis de continuer à bouger, à bien manger, à bien dormir. C'est de la base, mais des fois, comme entrepreneur, des fois, on peut être assez simple, on met ça de côté, mais il ne faut pas. Ça nous garde vraiment une rigueur puis on est très disciplinés puis ça nous rend vraiment à focusser puis à y aller. Puis on a aussi beaucoup de soutien dans notre entourage. Je suis sûr qu'avec la pandémie, on ne peut pas se voir, mais on garde un lien serré avec notre famille pour nous appuyer dans tout ça. Ça fait que je pense que ça, ça nous aide beaucoup. Puis en plus, moi, j'ai de l'aide aussi d'entrepreneuriat Laval pour, vu que je fais partie de l'Académie Entrepreneuriale cette année, ça nous aide. On a beaucoup de coachs, de spécialistes qui nous aident, qui nous écoutent, on a des besoins, quoi que ce soit. Ça fait que je pense que c'est de bien s'entourer aussi, c'est un gage de soutien. Ça fait qu'on y arrive, on y arrive. C'est intense, mais on y arrive. De mon côté, j'irais avec une question. En fait, je n'avais pas trouvé précisément dans plein d'affaires ou dans l'info, mais vous l'avez répondu partiellement depuis tantôt. C'est quoi votre formation, vous deux? Bon, j'ai cru comprendre CPA pour Dominique et toi, agronomie, mais c'est quoi votre formation, mettons, académique? Moi, en fait, j'ai fait un CEGEP, j'ai fait GEA, Gestion d'exploitation d'entreprises agricoles, mais je n'ai pas terminé. En fait, je suis partie en sac à dos pour aller voir en Europe qu'est-ce qui se faisait comme modèle de ferme comme ça. Je pense que l'appel était trop fort. Puis après, quand je suis revenue, je voulais démarrer mon projet, mais je voulais aller me chercher des connaissances dans le domaine au fond de mon entreprise. Fait que j'ai décidé de commencer avec un certificat en agriculture à l'Université Laval. Puis j'ai tellement dévoré mon certificat que j'ai décidé de faire un bac. En ce moment, je suis en train de tenir mon bac. Je complète un certificat en entrepreneuriat puis un autre en développement durable. Fait que vraiment faire un baccalauréat fait sur mesure pour l'entreprise parce que je trouvais que l'agronomie, au début, je l'avais mis en agronomie au bac, mais il manquait de la volée gestion. Puis oui, Dominique, là, mais je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Je voulais, vu que c'est moi qui ai tout assuré pas mal à l'interne, surtout dans le démarrage, je voulais être capable de pouvoir faire mes choses comme il faut. Fait qu'avec cette complémentarité-là de diplôme, c'est vraiment la chose plus complète. Puis sinon, j'ai de l'expérience au niveau de l'agriculture, travailler dans les fermes, dans les centres de recherche, tout ça. Mais les deux, en fait, on n'a pas de cégep. On a fait du cégep, mais on n'a pas eu de DEC, mais c'est à l'université qu'on a continué par la suite. Oui. Oui, bien, c'est vraiment mon travail assez direct. J'ai fait le cégep en comptabilité avec beaucoup de côté en politique et en éducation différentes. Rendu à l'université, c'est ce que je me suis vraiment concentré sur mes études. j'ai planché le reste sur le côté pour faire, bien, j'ai fait mon bac et mon DSS à l'IQAC à Chicoutini. Ça, ma formation a vraiment été toujours en comptabilité après sur mon bac. Mais, parce que, je suis un autodidacte, je suis souvent dit, le seul truc que je fais, c'est comment chercher sur Google, donc, il est directement chez tout. Ça fait bien. J'apprends comme ça. Comme ça, on fait la construction et je veux dire, mon père, mon père est mécanicien, fait que je ne veux pas, mon père, mon grand-père, la première génération va pas être mécanicien, fait qu'on a tout le temps été élevés à faire nos trucs nous-mêmes, réparer nos choses puis construire ce qu'on allait à construire. Fait que je fais de l'électronique un peu. La construction, on aime ça. je touche un peu à tout ça. On est vraiment débrouillard puis on s'intéresse beaucoup, on lit, on regarde les documentaires, on pose des questions, on est un peu autodidacte. On aime ça apprendre des fois, pas dans les sentiers comme déjà tout fait. Je pense qu'on apprend encore plus vite. Même moi, côté manuel, construction, j'ai pas vraiment eu d'expérience, t'as Emmanuel dans des champs et tout ça, mais là, avec la ferme, je suis capable de faire plein de trucs. Je pense que c'est la meilleure école. Pouvez-vous seulement nous présenter certains concurrents dans votre plan d'affaires puis on aimerait savoir comment vous les avez sélectionnés, ces concurrents-là. En quoi ils consistent en des concurrents versus d'autres plutôt dans la région de Québec parce que tous ceux que vous nous avez nommés sont plutôt dans la région de Montréal. Donc, comment vous les avez sélectionnés? En fait, à Québec, c'est entre autres, il y a une ferme vraiment qui se ressemble, c'est à Saint-Augues-Faint, Feuilles-l'Épines que l'entrepreneur fait la ferme dans la production d'un entrepôt de près de 1 000 pieds carrés en aéroponie verticale. C'est un peu différent, mais grosso modo, ça se ressemble. C'est son petit volume un peu comme nous ce qu'on va faire au départ. Sinon, dans le coin vraiment fort neuf, c'est ça, les sens savourants ont été rachetés par les grosseurs. Donc, ça, c'est plus au niveau des serres, mais c'est vraiment une ferme typiquement pareille, il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est sûr que la combustion, je veux dire, il y en a, je veux dire, n'importe quel producteur qui produit des aliments sains, ça va être la composition direct ou indirecte. Mais nous, c'est ça, on essaie, je pense vraiment que le marketing en ce moment, avec les consommateurs, c'est une zone sensible en ce moment, l'achat local, puis d'avoir un lien avec le producteur, l'artisan, derrière le produit. On veut vraiment garder un service à la clientèle très humain, très personnalisé. Pour nous, c'est super important. Puis on comprend que les gens ont besoin d'avoir des réponses avec tout ce qui se passe actuellement. Ça fait qu'on priorise vraiment plus pour ça. Mais c'est ça, il y a de la compétition, ça, on ne se cachera pas. C'est justement de racheter l'essence à vous. donc c'est quand même beaucoup de volume. Il y a de serre aussi, de mer, je veux dire, pardon, à Lévis, qui a un gros projet d'investissement de 100 millions pour des nouveaux serres. Il y a la compétition, mais c'est juste que le modèle d'affaire est un petit peu différent de la façon de faire. Surtout qu'en serre, il produit juste sur un étage, souvent ça va être sur des tables, mais nous, on peut vraiment produire. C'est très maximisé sur un même pied carré en hauteur. Ça nous démarque beaucoup. Ma foi, quelle présentation intéressante, Sarah et Dominique. Vous m'entendez tout le monde, je suis de retour, car là je ne vois que Lise qui s'affiche devant moi, mais je suis bien là. Oui. D'accord. Donc, vraiment très intéressant. Je vous souhaite comme individu, mais aussi comme couple, tout le succès que vous méritez et j'aimerais qu'on les applaudisse. Pour les applaudir, je vous propose une technique que j'ai développée car je me suis moi-même un peu informé sur ce qu'est Zoom. Alors, je vais vous donner l'opportunité pendant trois secondes d'ouvrir votre micro et de dire bravo, félicitations, superbe, pas tout de suite, pas tout de suite, calmez-vous, je vous vois déjà et je vous sens très, très pronds à féliciter ces deux jeunes gens et je comprends très bien. Et ensuite, après trois secondes, il faudra refermer tout de suite votre micro. Alors, je vous donne le décompte. Trois, deux, un, allez-y, on les félicite. Bravo! 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 Superbe, on referme. Bye bye! C'était presque parfait, mais un enfant a voulu exprimer son cœur d'enfant, donc on ne peut pas empêcher cela. Félicitations, donc, Sarah et Dominique et je me permets avant de vous présenter les prochains candidats car ils sont deux eux aussi, vous parler un peu de mon expérience en 2020-2021, ce qui est quand même pas rien pour quelqu'un qui vient du 17e siècle. Je me suis adapté, je me suis adapté. Écoutez, on m'avait envoyé de la France en Nouvelle-France, c'était déjà toute une expérience, j'avais l'impression de retourner dans le temps déjà à ce moment-là et là, on me permet de retourner non pas dans le passé mais dans le futur. Je voudrais vous parler d'une première invention, il s'agit de l'électricité. Mais quelle invention formidable! Vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais réussi à faire si, au 17e siècle, j'avais pu enfin avoir cette technologie. Donc, vous pouvez ainsi chauffer des aliments rapidement. Je ne sais pas si vous réalisez la chance que vous avez. Nous, il fallait utiliser le feu. vous savez, le feu, ce qui avait été inventé des milliers d'années avant par les hommes préhistoriques. Eh bien, oui, vous, vous avez l'électricité pour chauffer les aliments, vous réchauffez vous également. Mais ce que je ne comprends pas trop, c'est que vous avez de quoi vous réchauffer davantage, mais il ne fait pas aussi froid qu'avant. En fait, il fait moins froid. Vos hivers ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas si l'hiver qu'on vient d'avoir est un hiver normal pour vous, mais pour moi, comme dirait Jean Talon, c'est de la petite bière. Alors voilà, et devant chaque présentation, je vais vous parler un peu de mon expérience de 2021. Maintenant, j'aimerais vous présenter, et je crois qu'ils sont là. D'ailleurs, je les vois à l'écran, je les salue bien bas. Bonjour. Alors, Marie-Frédérique et Marc-Antoine Fortin-Robitaille. Bonjour, messieurs, dames. Très content de vous rencontrer. Alors, vous avez un très long nom, Marie-Frédérique Fortin-Robitaille. Marie-Frédérique et Marc-Antoine Fortin-Robitaille. C'est un excellent exercice de diction. Donc, vraiment, vos parents avaient, ont misé juste, si c'était là leur intention, de faire vous des comédiens. Mais vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des artisans, des artisans de la terre. Vous avez décidé de vous établir à Saint-Anne-de-Paupré et vous avez été accompagné par M. Jean-Lecourt, agronome. J'espère qu'il vous a bien traité. Oui, vous l'applaudissez. Donc, votre projet est un projet de ferme agroforestière. Donc, de pouvoir cultiver en forêt des petits fruits, mais également des champignons. Vous êtes animé par un désir de transition écologique dans notre société. Eh bien, ça aussi, je vous en félicite. Je crois que, comme les participants précédents, finalement, vous voulez cultiver un peu comme on le faisait à la belle époque au 17e, au 18e siècle. cultiver et être autosuffisant. Vous possédez des compétences, je ne l'ai pas précisé, mais ils sont frères et sœurs, parce que s'ils ont le même nom de famille, un nom de famille comme celui-là, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup de chance pour que ce ne soit pas des frères et sœurs. Et vous décidez d'utiliser vos compétences de façon complémentaire de gestion des opérations, de gestion, pardon, et des opérations. Et donc, je serais très curieux de vous voir à l'œuvre. J'irai vous visiter à Saint-Anne-de-Beaupré. On leur a demandé à quoi servirait le prix du concours. Ils nous ont répondu une cuve pour les champignons shiitake. Eh bien, je me suis informé là encore, qu'est-ce que les champignons shiitake? Ce sont des champignons très, très particuliers et très prisés. Et je crois qu'ils viennent du Japon, mais là, je m'avance un peu. Et également, pour implanter un système d'irrigation en forêt. Comme vous le dites si bien, l'eau, c'est la vie. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, faites place à Marie-Frédérique et Marc-Antoine Fortin-Robitaille. Bonjour, moi, c'est Marie-Frédérique. Je vous présente mon frère Marc-Antoine. Tous les deux, on est copropriétaires de la ferme des Sept-Rans à Saint-Anne-de-Beau. Dans le fond, nous, on a eu la chance de grandir sur une magnifique taragricole, ce qui fait qu'on a toujours été intéressés par l'écologie, par l'environnement. Puis, on pense que l'agriculture, c'est vraiment un moyen concret de participer à la transition écologique et nous, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi de démarrer notre propre ferme. Par contre, on n'est pas issus d'une famille d'agriculteurs, donc c'est clair qu'au début, on ne savait pas trop par où commencer pour démarrer notre projet. Donc, on a eu besoin de s'inspirer. Donc, durant notre vingtaine, on a fait beaucoup de formations et beaucoup de visites de fermes pour explorer différents modèles. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en Milinois, dans une région où, généralement, c'est des secteurs de monocultures qui ont été à perte de vue. Et nous, on suivait une formation sur une ferme qui était vraiment particulière. C'était un oasis de biodiversité, dans le fond, au milieu de cette région-là. Puis, c'est une ferme qui nous a vraiment beaucoup inspirés, entre autres, par l'aménagement d'arbres sur leurs fermes. Oui, puis une autre chose qui nous avait vraiment fait tripper, en fait, c'était que dans le boisé, cette ferme-là cultivait une culture qu'on trouvait quand même fascinante, c'était le champignon. C'est vraiment là que le déclic s'est produit puis que le concept de la ferme des 7 grands est une ferme agro-forestière spécialisée dans la culture de champignons et de petits-fonds. Puis, pour concrétiser cette vision-là, on a déjà franchi plusieurs étapes aujourd'hui. Donc, on a fait plusieurs formations dans la production de champignons. Moi, j'ai fait une maîtrise dans l'agro-poresterie et puis, surtout, on a implanté sur notre terre que vous voyez, des aménagements conçus pour leur bienfait sur l'environnement agricole. Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 2000 mètres linéaires de haies qui comprennent des arbustes productifs, dont 400 plants d'arbousiers et on a aussi 300 plants de petits-fruits émergents. Également, dans la forêt, on a implanté des cultures de champignons et puis, avec tous ces aménagements-là, on a été capable de démarrer en 2020 la ferme des 7 grands pour faire notre première année de commercialisation. Donc, pour l'instant, on se concentre sur les produits que vous voyez à l'écran, les shiitakés et les pleurotes qui sont des champignons de spécialité et qu'on va en frais et également les baies d'arbousiers. En moyen terme, on veut vraiment aussi se concentrer sur le créneau des petits-fruits émergents puis faire de la transformation alimentaire pour miser sur la valeur ajoutée. Oui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de notre mise en marché. D'abord, quelques mots sur le marché des champignons frais au Canada. Donc, c'est un marché qui est en expansion en fait. C'est intéressant parce que la plus grande partie de cette expansion-là est due aux champignons de spécialité. Ce n'est pas étonnant parce que le champignon de spécialité répond à plusieurs grandes tendances alimentaires actuellement, notamment l'alimentation santé, végétarienne puis l'alimentation locale et éco-responsable aussi dans notre cas. Donc, c'est super intéressant pour nous. Puis, nous, on vise une clientèle dans le fond qui suit ces grandes tendances alimentaires-là. Puis, ce qu'on constate, c'est que c'est une clientèle qui est très présente dans le fond proximité de notre ferme, notamment dans le secteur du Mont-Faint-Anne puis aussi dans la ville de Québec. Donc, nous, pour rejoindre nos clients, on mise vraiment sur une mise en marché locale. Dans le fond, on fait de la vente directe. Donc, on a de la distribution hebdomadaire. On fait aussi, on assure une présence en fait au marché public de Saint-Férieur-les-Neiges. Puis, on a des partenaires. Il y en a qui sont des intermédiaires de vente. Puis, on a aussi des entreprises qui achètent nos produits pour la transformation. Puis, on est très motivés parce que l'année dernière, il y a beaucoup, bien en fait, tous nos partenaires, tous nos clients nous ont confirmé leur intérêt à qu'on les approvisionne davantage dans les années à venir avec nos produits. Donc, ça nous fait penser qu'on a vraiment une bonne perspective de développement pour notre entreprise. Oui, puis pour profiter en fait de cette perspective de développement-là, bien, on doit réaliser certains investissements. Donc, d'abord, on a des besoins d'espace puis de certains équipements. Donc, on veut construire un bâtiment agricole pour nos besoins opérationnels. Aussi, on veut implanter un verger de caméraisier d'un hectare puis ça, ça veut vraiment nous permettre à plus long terme de diversifier nos revenus agricoles. Puis, ces investissements-là vont être supportés par différents prêts, des subventions ou aussi des apports de pompes propres de notre part. Et puis, évidemment, on souhaite faire grandir ce projet-là pour un jour vivre du projet. Donc, notre plan de match à court terme, c'est de conserver pour les années 1 et 2 nos emplois externes à temps plein, de supporter le développement de la ferme. Mais dès l'an 3, c'est sûr qu'il y a un ou deux qui va devoir consacrer plus de temps sur la ferme pour… Et puis, on va faire un revenu d'appoint pour ça. Et puis, à l'année 5, on veut avoir un emploi à temps plein. donc, en conclusion, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on rêve à la ferme des 7-4. On a pris beaucoup de temps et on a investi beaucoup d'efforts pour préciser notre projet. Le concours Louis-Ebar nous a vraiment permis de préciser notre idée. Donc, on voulait vous remercier pour cette super belle opportunité-là et vous dire qu'au début, on ne savait pas trop par où commencer. Maintenant, on est vraiment où on s'en va. C'est terminé. Alors, au niveau de… En fait, pouvez-vous nous en dire plus sur… en rapport avec le support externe auquel vous aurez accès, donc les intervenants externes que vous utiliserez si on veut dans votre entreprise? En fait, le support externe, c'est sûr que nous, on est vraiment entouré, je dirais, d'un milieu agricole assez dynamique. D'abord, on compte beaucoup sur le dynamisme agroalimentaire local. Nous, on a travaillé avec David Simard, qui est propriétaire de la ferme Simard, qui est un jeune entrepreneur de la Relève. Puis lui, il nous a beaucoup conseillé puis aussi, on a un partenariat avec lui pour la vente de nos champignons à son kiosque. Puis lui, il a aussi, dans le fond, des paniers hebdomadaires de légumes puis il veut aussi nous faire une place dans ces paniers pour nos produits. Sinon, même chose, il y a une firme à la proximité. En fait, chez nous, la terre est louée, dans le fond, donc au milieu des haies, ce que vous avez vu, dans le fond, il nous a aussi beaucoup apporté de soutien pour nos implantations de haies puis notamment au niveau de la machinerie. Ils sont disponibles pour nous traiter de la machinerie avec Paul en attendant que nous, on s'écoute par nous-mêmes. Je dirais aussi notre réseau familial, on a des entrepreneurs dans notre famille, donc on a beaucoup de conseils. Je pense qu'on vient d'une communauté qui est serrée. C'est sûr que nous, on peut faire une place aussi beaucoup à la communauté dans notre projet. On en a moins parlé, mais on veut faire des formations, des ateliers, tout ça. Donc, on compte aussi sur le support dans le fond de notre communauté pour propulser notre ferme puis l'inflation. Oui, puis le support externe aussi, pour les volets agronomiques, j'ai utilisé l'agroforesterie, mais on a quand même besoin de support. Puis, on veut aussi aller chercher l'aide d'agronome pour l'implantation du purgé Camry qu'on parle. Donc, voilà. Donc, on aimerait en savoir un peu plus sur vos principaux concurrents puis comment vos produits vont se distinguer de ces concurrents-là. On veut répondre les deux. Pour l'instant, la concurrence dans la région de Québec sur les champignons, il y a d'autres fermes qui ont produit. Sur la rue sud de Québec, je pense qu'il y en a deux. Il y a aussi, bon, à Château-Richet, il y a une ferme qui est dans Charlevoix, le champignon Charlevoix. Toutes ces fermes-là produisent à l'intérieur, donc dans des environnements contrôlés. Nous, on a fait le choix de produire en forêt justement un peu pour venir se démarquer puis d'un, ça accorde notre philosophie, mais aussi, on va pouvoir développer notre branding sur un produit qui est cultivé mais en forêt dans un milieu naturel. Donc ça, on pense que pour nous, ça va être un avantage compétitif au niveau de l'image. On parlait d'entour de notre clientèle qui est soucieuse des produits santé, éco-responsables et tout ça. Ça, pour l'instant, on a des bons feedbacks là-dessus. Mais non, sinon c'est pas mal. Bien, compétition, on a aussi entendu parler, par exemple, Champignon Charlevoix, ils font des pleurotes transformés puis ils ne suffisent pas à la demande. Malgré que la compétition qui est présente a aussi la place sur le marché pour d'autres joueurs. Ça aussi, c'est encourageant. J'ajouterais, moi, que les champignons qu'on produit en forêt sont quand même un peu différents de ceux qu'on produit dans l'intérieur en milieu contrôlé. Généralement, c'est des champignons qui sont plus charnus. Ça se distingue aussi selon l'aspect de notre produit puis nous, on mise vraiment sur la qualité vraiment incomparable de notre produit pour se démarquer. Oui, l'attente que vous parlez dans votre projet, dans le fond, est-ce que là, vous allez la louer au début, éventuellement l'acheter? J'essaie de voir un petit peu c'est quoi. est-ce que vous avez une entente? On va sur la terre cette semaine avec nos parents et on rachète la moitié de la terre, ma soeur et moi. Donc, mon père est entrepreneur puis lui, il va ses parts à nous pour investir dans son projet d'entreprise. Nous, on rachète la moitié, on va racheter l'entièreté. Mais c'est sûr qu'on va aussi avoir une entente avec notre mère de droit de premier refus si jamais. Mais déjà, en achetant 50 % de la terre, ça vient nous assurer que ça va être terrain. Puis là, pour l'instant, on ne l'a pas introduit dans nos chiffres. On va l'acheter vraiment à titre personnel. Ce n'est pas l'entreprise qui achète la terre, c'est Marc-Antoine et Marie-Cherléric. C'est le patrimoine familial. Donc, c'est comme ça qu'on le traite pour l'instant. Je vais peut-être prétiser aussi, parce que des fois, c'est ça, c'est peut-être difficile à comprendre en voyant juste l'image, mais la terre, c'est ça, ça appartenait à nos parents. Nous, on achète de la moitié puis elle est déjà louée par d'autres agriculteurs, mais notre projet de ferme vient plus s'insérer à des endroits qui ne sont pas vraiment exploités. Donc, dans le boisé, on a des haies dans le fonds de la conforestation qui s'intègrent dans les cultures déjà existantes, mais c'est clair aussi qu'à plus long terme, on pense reprendre certains espaces aussi sur certaines parcelles en fait pour nos dévigés notamment, mais aussi, on ne voulait pas nécessairement commencer tout de suite en prétendant pour reprendre 22 hectares de terre. Donc, on y va progressivement selon la croissance de notre entreprise et de nos projections. Voilà. Je peux peut-être poursuivre. Dans le fond, il y a différents volets à votre plan d'affaires. Donc, oui, il y a les formations dont vous parliez, il y a la culture des petits fruits, il y a les champignons. Ça fait peut-être beaucoup de projets en même temps. Le focus principal de votre projet actuellement sur lequel vous allez mettre le plus d'énergie, ça va être quoi? En fait, pour l'instant, pour les premières années, c'est vraiment les champignons parce que c'est sûr que les autres productions, à part l'art boudic où on a une production quand même importante, mais les autres aménagements qu'on veut faire, ça va nous permettre des récoltes et d'intégrer ça vraiment dans les nives en marché dans quelques années parce que du temps avant que ces cultures-là ne soient pas d'éclatifs. Donc, nous, on a vraiment misé sur les champignons. On a fait des formations, on maîtrise vraiment bien notre technique de culture aussi. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se concentrer parce que c'est là-dessus aussi où on a acquis le plus d'expérience qu'on est le plus solide, certainement. Je pense que c'est aussi un produit qui marque les gens. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens voient ça, de voir la ferme. Puis, c'est justement nos formations, c'est aussi pour amener un peu des gens puis qui ont créé un lien d'attachement de la ferme qui est notre clientèle. Puis, on recrute beaucoup de clients aussi à travers des formations qu'on a fait par exemple à Québec dans un jardin communautaire. On a implanté, on a fait des formations qu'on va implanter aussi en présent de toutes les choses. Mais le champignon, c'est vraiment notre attache pour le départ. Puis les petits prix, comme on dit, c'est un créneau qu'on veut développer à long terme pour diversifier. Puis, tu sais, peut-être aussi en moment donné, avoir un volume plus intéressant pour supporter comme dans les projets qui sont long terme à vers cinq ans un emploi plus à temps plein. À court terme, on a mis sur le frein les premières années. Mais c'est clair que déjà dès cette année, on va faire des tests de transformation pour intégrer la transformation aussi dans les prochaines années, clairement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve important puis qui va aussi permettre de faire que notre entreprise soit très rentable et profitable. Alors, je sais que vous avez parlé des employés qui s'en viennent éventuellement sur un horizon de un à cinq ans. Je voulais, moi, ce que je voudrais savoir, un peu plus en lien avec ça, c'est quoi votre vision par rapport à l'investissement personnel dans l'entreprise, c'est-à-dire un peu votre conciliation de travail externe versus le travail que vous allez mettre sur la ferme directement? Comment on va concilier le tout? Oui, comment vous allez concilier le tout? Parce que vous avez d'autres emplois, j'imagine. Fait que comment vous allez gérer ça ? Je sais que vous êtes un frère et une sœur, mais... Oui, c'est ça. L'année dernière, on a fait l'expérience un peu. Je ne peux pas pas la petite histoire, mais ma sœur a fait une commotion cérébrale en plein moment de la récolte de champignons qui a été off pour quelques semaines. Je me suis retrouvé à devoir gérer ça seul avec mon emploi à temps plein où je travaillais comme 40 heures de semaine. Ça a été quand même off, mais on a quand même passé au travail. Là, je me dis, cette année, on est deux. Ma sœur travaille quatre jours de semaine, ce qui lui permet quand même de dégager en trois jours où on peut faire ça. Là, le télétravail nous sauve, mais en même temps, je vais nous sauver quand même un petit moment parce que moi, je suis en même au gouvernement et ils disent que ça va toujours rester au moins trois jours de semaine le télétravail. Il faut concilier ça et on a constat que ça va être un défi dans les premières années. À deux, on ne peut pas y arriver, mais c'est cela. à l'année trois, à un moment donné, il y a des deux personnes qui vont travailler deux jours de semaine à l'extérieur pour garder un petit revenu et vraiment passer quatre, cinq jours sur la ferme, juste le sport. puis on a, c'est pour les grosses formations, on veut aussi les développer parce qu'il y a beaucoup, c'est très populaire d'aller participer à des expériences agricoles puis ça, on l'a déjà fait justement pour des organisations dans les dernières années puis on le trouve toujours présent parce qu'on a quand même un réseau autour de nous aussi pour nous supporter un peu dans ce défi-là qu'on voit mais qu'on croit surmontable. Oui, puis c'est ça. Moi, j'ai fait le choix aussi de travailler à quatre jours de semaine pour dégager déjà une journée pour la ferme. Moi, le vendredi, je le consacre entièrement à la ferme, notamment au concours Louis-Basque, par exemple. Et c'est ça. Puis moi, je travaille à l'Université Laval parce que j'ai quand même, c'est quand même flexible à l'Université Laval aussi. On peut faire un peu de conciliation. Il y a beaucoup de contrats aussi à trois jours, quatre jours de semaine. Puis j'ai aussi, moi, j'ai beaucoup d'expérience en gestion d'événements. Donc, je pense que pour moi, ça va être facile de peut-être dégager du temps puis passer du temps sur le travail de la ferme puis aller chercher un revenu d'appoint autrement avec les acquis que j'ai dans mon expérience professionnelle. Parce que vous semble, je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre, mais juste par rapport à ce que vous avez dit, il semblait aussi, vous sembliez dire que vous allez avoir du monde qui va venir vous aider pour les gros moments de récolte. Vous allez avoir du jus de bras. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, c'est Marc-Antoine un petit peu expliqué, mais dans le fond, nous, on fonctionne, mettons, pour les implantations de haies qu'on a, comme vous avez vu, comme on a implanté, c'est qu'on a fait une semaine un peu de formation. Donc, c'est une tâche vraiment importante de planter aussi 900 arbres. Mais nous, on a fait appel à notre réseau puis on a échangé un peu le temps de bénévolat qu'ils nous ont offert contre des connaissances sur la culture de champignons puis l'agroforesterie. Donc, quand on a des gros moments comme l'implantation du saut verger ou l'implantation de champignons au printemps, on peut faire appel à ce genre de bénévolat-là puis c'est vraiment intéressant aussi pour les artistes. puis le défi va plus au niveau de la récolte pour vraiment en parler. Puis là, déjà cette année, on commence à s'organiser un peu mieux. On a vu les défis l'année dernière en termes d'efficacité. Des fois, c'est con, mais faire trois mouvements de plus, ça t'enlève une heure au bout de la ligne. Ça fait que on a déjà ciblé des façons d'être plus efficaces. Puis là, à deux, on croit que ça va être déjà plus facile. On a quand même regardé avec la croissance qu'on prévoit faire d'y aller quand même sur notre capacité. Cette année, on double la production. Mais justement, l'année passée, j'étais seul pour faire la récolte puis ça a quand même bien été de manière pas tout à fait efficace. Ça fait que cette année, à deux, on devrait gérer le double puis éventuellement avec le bâtiment aussi, les espaces, ça va vraiment faciliter. Eh bien, eh bien, ma foi, je vous regardais durant la présentation de votre vidéo, Marie-Frédérique et Marc-Antoine, et vous étiez tous les deux de la même façon posés ainsi sur votre main. Donc, on ne peut, voilà, c'est impossible de mentir. Est-ce que je peux vous demander lequel de vous deux ou laquelle de vous deux est l'année de ce duo téméraire? Bienvenue. Ça tombe très bien que ce soit vous, Marie-Frédérique, car je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est votre commotion cérébrale qui m'a inspiré cela. Vous savez, je suis coincé ici depuis six mois et j'ai découvert l'électricité. Et j'ai également découvert Internet. Ma foi, c'est avec l'électricité que vous avez réussi à faire tout ça. Et c'est d'ailleurs grâce à Internet qu'on est tous ici réunis. Mais le côté négatif, c'est que j'ai été faire des recherches sur moi et j'ai appris que je mourrais d'une façon plutôt anodine. Je meurs en tombant sur une plaque de glace en hiver 1625. Donc, soyez très, très prudents et faites attention à cette commotion cérébrale. Bien évidemment, tout cela a évolué et vous avez un meilleur système de santé aujourd'hui qu'à l'époque. Sur cette courte anecdote, je vous félicite pour ce superbe projet que vous avez sous la main. Je passerai, tout comme à Cap Santé, dans le joli secteur de Saint-Anne-de-Beaupré, si je peux, avant qu'on me renvoie, avant qu'on me renvoie, qu'on me renvoie à mon époque et que je puisse ainsi dire à Louis Hébert de l'époque de faire attention lorsqu'il se promènera l'hiver sur les plaques de glace. Donc, félicitations à vous deux à la ferme des Sept-Crans. Ça nous amène maintenant à une autre candidate. Il y a quand même quatre candidatures féminines. Je trouve ça absolument fabuleux que les femmes soient aussi représentées. Et je trouve ça d'ailleurs très bien que vous puissiez les projets, voire les présentations des autres projets, ce qui n'était pas possible les éditions antérieures. Donc, je me demande si Rachel Bergeron est présente. Madame Bergeron, êtes-vous là? Oui. Oui, salut. Bonjour, 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 Madame Bergeron. Alors, je me permets de vous présenter en quelques minutes. Votre projet, lui aussi, est situé dans la région de la Côte-de-Beaupré. Donc, le jardin Marginal, la sauvagesse. C'est un projet que vous avez mis sur pied il y a quelques temps déjà. Vous avez été accompagnée par Maryse Pigeon, qui est agronome. Et c'est un projet d'entreprise agricole écologique qui est spécialisé dans la production de plantes médicinales et aromatiques. C'est bien cela? Alors, vous imaginez, vous le savez, je l'ai présenté tout à l'heure pour un apothicaire et un botaniste comme moi. Écoutez, c'est un projet, ma foi, fort intéressant, fort agréable. Quelle merveille, en fait. Et votre objectif est de veiller à la promotion de la santé par les plantes et de remailler, et retisser l'importance du lien entre la nature et l'être humain. Là aussi, de très belles valeurs et je le souligne. Vous êtes à la recherche de financement pour lancer votre première campagne de commercialisation en 2021. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, laissez-moi dérouler le tapis rouge pour Rachel Bergeron. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Rachel Bergeron, je suis herboriste, agricultrice et entrepreneur. Aujourd'hui, je viens de vous parler de ce qui a motivé la création de mon entreprise, mais aussi de ce qui inspire mes actions au quotidien, la santé. J'ai une approche globale et préventée de la santé que je visualise en trois sphères. La santé du corps, la santé de l'esprit et la santé de notre environnement. Ces trois sphères qui agissent en synergie et j'avais le désir de poser une action concrète pour la santé avec le lancement de mon entreprise. C'est suite à mes formations en production horticole, en herboristerie, en distillation et en entrepreneuriat que j'ai créé sur la gestion. Je suis à l'aube d'une quatrième saison de culture à Château-Recher et je me spécialise dans la production de plantes médicinales en champ, la cueillette sauvage de nos plantes d'indigène et l'extraction des ingrédients actifs de ces plantes par séchage, macération et distillation. Chez Sauvagesse, il y a deux familles de produits. D'un côté, entièrement produit par l'entreprise, on retrouve les plantes brutes et les extraits qui visent deux marchés différents. Le marché des professionnels qui inclut les herboristes, les restaurateurs, les artisans cosmétiques et le marché des particuliers qui lui inclut tous les épicuriens, les passionnés de plantes et de sanglées. Actuellement, l'offre de produits se trouve seulement vers les plantes brutes mais dès l'année prochaine, j'aimerais inclure l'offre des extraits également. De l'autre côté, on se dirige vers le secteur des produits cosmétiques. J'avais le rêve de commercialiser un produit de soins qui était fait à base des extraits produits par SolaGIS. J'ai donc fait développer, tester et transformer en laboratoire un premier produit qui est un produit de soins à prétatoire. J'ai décidé de me diriger vers ce produit suite à mon étude de marché où j'ai dénoté un potentiel énorme au Québec dans les produits de soins à prétatoire. J'ai calculé qu'on avait 58 000 tatouages qui étaient faits par année et ce seulement dans la ville de Québec. On n'avait aucun produit local et vegan facilement excessif donc on avait seulement des petits producteurs privés qui faisaient ce type de produit. SolaGIS trouve sa rentabilité avec la vente de 4 200 euros par année. Je suis moi-même tatouée sur environ le tiers de mon corps ce qui fait que j'ai une bonne connaissance des problématiques qui peuvent suivre un tatouage mais j'ai aussi questionné plus d'une centaine de tatoueurs et de tatoués pour bien cibler leurs besoins. Je m'apprête à commercialiser RITUEL qui est un produit de soins adapté au tatouage qui est fait à base de plantes produit au Québec qui répond aux exigences du marché mais qui est également en adéquation avec des valeurs de santé globale et d'originalité qui fait que le sauvagesse se démarque de sa concurrence. Pour mes réalisations faites à ce jour mes deux premières saisons de culture étaient plutôt expérimentales. Je suis partie d'un terrain inexploité pour bâtir les jardins sauvagesse. L'année dernière j'ai eu la chance d'être subventionnée par le soutien de travailleurs autonomes ce qui a fait que j'ai pu travailler à temps plein sur le lancement de mon entreprise. Les récoltes ont principalement servi en recherche à développement mais aussi à pouvoir produire la première production qui sera disponible dès mon financement de la crème vitale. J'ai aussi pu tester mon marché devant de plantes brutes. J'ai créé un événement qui s'est déroulé au Fruits des Moines qui est un épicerie diététique de l'Oilou où il était vraiment un grand succès. J'ai vendu près de 800 $ de produits en moins de 3 heures et ce la journée d'une tempête en pandémie. Donc ça a été un grand succès. Puis les médicaments sont toujours en vente là-bas en tout temps mais également ce partenaire invite sur la geste pour ses événements futurs. Le montage financier quant à lui est structuré en trois étapes. La première étape vise à financer la première production virtuelle mais également optimiser la structure de travail avec l'achat du petit peu performant et la création d'un atelier. La seconde étape vise la deuxième production virtuelle mais également l'ajout de l'offre des extraits pour les professionnels et particuliers. Et la troisième étape l'achat de la maison du terrain pour continuer de développer l'entreprise sur une structure permanente, sortir de la location et centraliser les activités de sauvagesse. Évidemment, le tout fournissant un salaire pour pouvoir me permettre de travailler à temps plein sur l'entreprise. En conclusion, sauvagesse, c'est une essence qui inspire le bien-être. C'est aussi des valeurs de santé globale, de développement durable, d'originalité. Sauvagesse, c'est une grande communauté qui accueille des dizaines de passionnés chaque été au jardin, qui s'entourent de mentors, qui pendent des stagiaires qui s'entourent, c'est ça, de mentors, de partenaires, d'artistes, de familles. Sauvagesse vit grâce à cette grande communauté qui ne cesse de grandir et de s'impliquer. J'espère vous avoir convaincu d'entrer dans l'aventure de Sauvagesse et de faire partie de cette belle communauté. Cinq minutes. Je vous remercie de votre attention. Je peux commencer par la première question. Ce qui nous intéresse d'un projet, c'est souvent ses belles qualités, toutes ses forces, mais quand on juge un projet entrepreneurial, on s'intéresse aussi aux faiblesses des projets. On aimerait ça que tu nous en dises un peu plus sur les faiblesses de ton projet. Qu'est-ce que c'est et comment tu ferais justement pour les améliorer? Parfait. En commençant par les faiblesses, je dirais que c'est sûr que mon marché est à développer. Je vais avoir beaucoup de démarchages à faire. Je sais que j'ai du temps à mettre parce que c'est quand même un nouveau produit, c'est spécial. Ça, je dirais que c'est une faiblesse que je vais avoir à contrer avec beaucoup d'investissements de temps puis de démarchage, de mettre de l'argent aussi dans le marketing. Ça va être très important pour la suite de mon produit. Petite question. si la pandémie se poursuit, tu parlais justement d'aller visiter tous les tatoueurs puis là, ça risque d'être plus compliqué. Tu vois-tu un plan B à ça? Oui, en effet. Avec la pandémie, on a toujours réussi quand même à s'adapter. Il y a moyen de communiquer avec des personnes, de leur faire parvenir soit à des extraits, de leur parler par Zoom, de faire des ententes genre quand on ne peut pas être en présentiel. C'est sûr, il faut trouver des solutions, il faut s'adapter puis je pense qu'on a depuis le début réussi à le faire puis je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable non plus de continuer puis d'arriver à communiquer avec les gens même si ce n'est pas en présentiel. Peut-être une question. Est-ce que tu vois une évolution à ton site Internet pour quelque chose qui soit transactionnel? Oui, ça aussi, il y a un site Internet qui est en construction actuellement fait que c'est prévu d'avoir l'option transaction et pour la crème à tatou et pour tous les produits sauvagesse avec des démonstrations, des recettes, quelque chose de très interactif qui, ça devrait sortir souvent. Moi, Rachel, j'ai une question par rapport à ce que tu as répondu à ma collègue Fanny tantôt. Tu disais que ton marché était développé puis tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Dans ton chiffre d'affaires, dans ton plan d'affaires, tu dis que tes ventes doublent, on voit qu'ils doublent à chaque année. Comment tu peux expliquer ça? En fait, c'est que je vais chercher 2 % de plus de part du marché chaque année. C'est ça, je l'explique avec le fait d'élargir mes activités. Donc, mettons que je commence par exemple par la Ville au Québec. Bon, cette année, je vais ça. Ensuite, bon, je peux grossir, je vais aller voir vers la rivière, je vais voir vers là. Et plus aussi que les gens en parlent, que les gens laissaient, ça fait l'effet bouche à oreille qui fait que ça grossit toujours de plus en plus aussi. Et sur le démarchage qui est agrandir le tête de bord. ma question était pas mal dans le même sens. Donc, c'était vraiment au niveau des ventes, plus pour la crème rituelle. Donc, dans les salons de tatou, dans ton plan d'affaires, je pense que tu parlais de 116 salons de tatou. Ça, c'est juste pour la Ville de Québec, c'est ça? Oui, c'est des salons, c'est comme ça que j'ai calculé en fait mon 58 000 faits par tatouage. J'ai aussi fait un sondage qui m'a permis de cibler la moyenne de tatouages faits par un tatouage par année qui, plus de la moitié, on répondit, ça faisait plus de 500 tatouages par année. Donc, j'ai calculé le minimum de un tatouage par salon. C'est comme ça que j'arrivais à mon chiffre de 58 000. Puis ça, c'est juste pour la Ville de Québec. Donc, si on va vers Montréal, on montage parce que c'est ici, il y a 250 shops à Montréal puis au Canada, 2732. Donc, le marché pourrait être, il y a une forte présence du marché du tatouage puis la pandémie, oui, les tatoueurs ont eu arrêté pendant un moment mais ça fait qu'il y a encore plus un bon cliché pour tous les tatoueurs que je suis et que je connais son bouquin pour longtemps à venir. En fait, dans le fond, dans ton mise en marché, tu nous parles beaucoup de la crème de tatouage mais dans les années précédentes, en fait, tu avais d'autres produits. Comment ont été commercialisés ces produits-là? Dans le fond, ça a été juste l'année dernière. Comme tu disais un peu tantôt dans mon pitch, ces produits-là ont été commercialisés. J'ai créé un événement où je faisais, c'est un événement point de cueillette en fait. J'étais sur place avec mes produits et les gens je présentaient. Par la suite, c'est ça, mes tisanes sont restées en vente là-bas. C'est ça, c'était une première année, on se met dans le bain. J'en ai parlé beaucoup. Ma page Facebook est rendue à près de 700. On arrive bientôt aux 700 followers pour la page Facebook. Il y a beaucoup de mises en marché qui sont faites du bouche à oreille. Je parle, je mets beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. et j'ai aussi une grande communauté qui se forme toujours et qui pense que c'est comme ça que j'ai commercialisé dans le monde les premiers produits, les tisanes principalement et les plantes sèches. J'aimerais ça que tu nous en dises davantage sur les avantages de ton produit, donc la crème après-tatouage versus ce que les tatoués utilisent présentement. Dans le fond, moi, c'est sûr qu'il y a d'autres produits qui vont être semblables mais qui vont venir plutôt des États-Unis et de l'Europe. Il y a toujours moyen de se commander un produit qui est vraiment spécifique pour son après-tatouage en les commandant par Internet. C'est sûr que là, bon, ce n'est pas local. il y a souvent les charges de dévoinage quand tu commences aux États-Unis, les frais de shipping et tout. Actuellement aussi, tu sais, comment je peux dire, dans le tatouage, il y a plusieurs modes de guérison. Tu peux prendre, il y en a qui vont préférer prendre de la crème vitamine. Moi, c'est ce qu'on me conseillait quand j'étais jeune. Puis plus que le marché a évolué dans le sens après le tatouage, c'est venu que ce qui est le plus recommandé aujourd'hui, c'est une crème hydratante. Moi, j'ai fait prendre une crème hydratante qui était ultra riche. En fait, ça va hydrater pour longtemps le tatouage, mais sans trop l'hydrater. Il faut mettre vraiment une mince touche, ce qui fait que la cicatrisation va être optimisée avec des plantes qui vont être anti-inflammatoires et anti-démangeaisons. Ils vont aider à réduire l'inflammation, l'épicure et à faire une bonne restructuration cellulaire, reconstruction cellulaire pour l'épiderme qui va aider vraiment un soin optimal. Puis les plantes utilisées vegan aujourd'hui, c'est en fait un incontournable, je pense, c'est d'aller voir ce genre de produits et la chaleur. Tu parles beaucoup, j'aimerais s'en entendre, quelles sont les ressources qui vont t'entourer dans ce projet-là? Tu gravites autour de toi pour te… Je suis accompagnée, en fait, je cultive à Château-Rigée qui est sur les terres de Paul-Arthur-Lois, qui est un ex-agronome qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est des questions de culture plus agriculturelle. Je suis aussi accompagnée depuis plus d'un an par Geneviève de Nico-Credi-Charledoie, Geneviève Nadeau, qui m'aide beaucoup pour la structure financière, pour toute cette gestion, la gestion globale d'une entreprise, d'une conseillère en entrepreneuriat. Puis je trouve toujours le moyen de m'entourer. J'ai une mentor aussi pour ce qui est du marketing. Donc, je vais chercher, mais les temps des besoins pour pallier peut-être un peu à mes faiblesses, à ce que je donne un peu moins, j'ai la capacité de m'entourer pour réaliser ce projet. bien, bien, fort intéressant. Alors, bravo, Mme Bergeron, pour cette superbe présentation. J'aimerais, et j'ai fait amende honorable, j'ai oublié pour les participants précédents, mais je vais résoudre cela de m'entourer. Alors, nous allons faire l'applaudissement pour Mme Bergeron. Alors, je vous donne le décompte. Pendant trois secondes seulement, on allume et ensuite, on éteint les micros pour féliciter Mme Bergeron. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti! Merci beaucoup. Alors, on ferme les micros. Bravo à toutes et à tous pour vos bons mots. Et nous allons faire la même chose. Et je reviens à vous, Mme Bergeron, par la suite. Alors, nous allons faire la même chose pour Marc-Antoine et Marie-Philippe. Est-ce que je suis en train de les débaptiser, là? Donnez-moi un instant. C'est toute cette technologie. Marie-Frédérique et Marc-Antoine, donc, je l'avais bien dit. Êtes-vous toujours là? En tout cas, on va les féliciter qu'ils y soient ou qu'ils n'y soient pas. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti! Bravo! 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 Merci beaucoup, tout le monde. Alors, bravo, deux projets de la Côte-de-Beaupré. Donc, très intéressant, Mme Bergeron. C'est d'ailleurs quelque chose que je disais. Nous, quand nous sommes arrivés, Marie-Rollet et moi, nous avons trouvé très important d'entrer en contact avec les Premières Nations et je sens que votre projet est très inspiré de cela également. Donc, les plantes médicinales également. Je ne sais pas, par contre, ce qu'est un tatouage. Je vais faire mes recherches et je vous reviendrai là-dessus. Je vois que Mme Francine a la main levée. Francine, n'est-ce qu'une question adressée pour Mme Rachel Bergeron, pour moi. Vous avez malencontreusement appuyé sur ce bouton. Vous ne savez pas. Non? Bon. Alors, pas de nouvelles de Francine. Très bien. Quelque chose que je voulais vous partager très rapidement. J'ai vu que, durant ce que vous qualifiez de grippe espagnole, vous avez recommencé à faire du pain. Vous faites votre propre pain. Mais à quel moment avez-vous arrêté de faire votre propre pain? Là est ma question. Car faire son propre pain, il me semble, c'est la base. C'est la base de tout. Et j'ai remarqué également que vous aviez une espérance de vie, ma foi, incroyable, plus de 80 ans, certaines personnes, alors que moi, à moins de 50 ans, je m'ouvrirai sur une plaque de glace. Bref, les choses changent. Nous arrivons à la toute fin de la présentation de nos participants avec, encore une fois, une participante, est-ce que je peux le rappeler, quatre participants cette année sur les quatre projets. Il y a aussi deux participants qui se sont joints au projet de deux de ces quatre projets. Donc, Insectes intrinsèques. Vous êtes là, madame Karine Richer. Oui, bonjour. Bonjour, madame Richer. Donc, enchantée. J'ai un peu fait des recherches sur vous comme pour les autres participants. Écoutez, Internet, l'électricité pour moi, c'est tout nouveau, mais c'est fabuleux. Vous avez donc une entreprise d'élevage et de transformation d'insectes comestibles et engrais organiques naturels. Vous travaillez, si je peux me permettre, comme une abeille et en d'autres mots, vous tenez les reins d'une ferme urbaine d'insectes comestibles et vous élevez le ténébrion meunier. Bon, je ne connais pas cet insecte, mais vous allez sûrement nous en dire un peu plus. Vous œuvrez du côté du territoire de la Jacques-Cartier, plus précisément à Stoneham-Tewkesbury. Vous avez été accompagné dans votre projet par madame Marie-Andrée Gagnon, qui est agronome. Et j'ai été stupéfait, et stupéfait, le mot est faible, d'apprendre que vous visez une production annuelle d'insectes de 11 tonnes frais par an. Donc, 11 tonnes d'insectes frais par an ou 3,7 tonnes d'insectes déshydratés. Pour moi, ce sont des chiffres fabuleux et c'est l'équivalent en protéines à un troupeau de plus ou moins 160 têtes de bovins. C'est vous qui le dites, et je n'invente rien ici, votre fils de quelques années à peine préfère les insectes au chocolat. Alors, je ne connais pas le chocolat, mais les insectes, je connais bien, donc je pourrais faire mes propres tests. Mesdames et messieurs, avec trompette, tambour et chant des grillons, accueillons généreusement, je vous en prie, Karine Richer. Merci. Alors, manger des insectes, mais qui mange des insectes? Alors, soit que tu es résilient et que tu n'as jamais essayé, soit que tu as déjà essayé, mais un jour, un moment donné dans une activité quand tu étais jeune, soit que tu es celui qui goûte à tout. Bref, on mange des insectes depuis toujours dans le monde. Dans certains pays, c'est même une délicatesse. Chez moi et mon fils, il y a mieux les insectes que le chocolat. Ça va devenir de plus en plus normal de consommer des insectes sur une base journalière quand il va y avoir une offre plus importante. Puis chez insectes intrinsèques, comme chez une trentaine d'éleveurs au Québec, on travaille jour et nuit pour augmenter cette offre-là. Ici, on élève sur une base industrielle le ténébrion meunier, soit le verre de farine qu'on retrouve dans les animaleries. Puis comme tous les autres insectes, il est considéré comme un super aliment qui est très écologique. Il présente 50 % de protéines puis un goût de noisite. Alors, notre production est dédiée à l'alimentation humaine et animale. Le fumier qu'on en tire est un engrais très spécial à utiliser au jardin. Ça présente une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Je me lance dans une nouvelle aventure, mais je le fais surtout pour me consacrer à ma famille. Puis auparavant, je travaillais sur la route. J'ai construit pendant 10 ans des infrastructures sous-marines un peu partout au Québec. Aujourd'hui, je veux construire l'autonomie alimentaire du Québec d'une façon locale avec ma ferme européenne, une ferme écologique qui est innovatrice puis tout ça avec des insectes. J'ai été pionnière en tant que femme en construction puis je pense que je vais rester pionnière encore dans le domaine de l'agriculture avec ma ferme Insectes Intrinsèques. Depuis 2018, je m'intéresse à l'élevage d'insectes industriels. J'ai fait beaucoup de partenariats de connaissances avec d'autres éleveurs. Je suis biologiste de formation puis depuis novembre dernier, je travaille à Templet à la ferme. On est rendu à notre deuxième agrandissement. On prévoit agrandir encore en juillet sur 2000 pieds carrés pour accueillir nos nombreux bacs. En gros, dans notre ferme, on a une section élevage, une section reproduction, une aire de manipulation puis une cuisine aux normes MAPAC pour la transformation. 2000 pieds carrés, c'est environ la superficie de deux maisons. Sur 2000 pieds carrés, on va produire l'équivalent en protéines de ce qu'un troupeau de 160 têtes de bœuf va produire en un an. C'est un élevage qui a un très faible empreinte au sol, qui consomme peu d'eau, peu de nourriture. On a même la possibilité de surcycler certains résidus d'usine pour faire de l'économie circulaire. Notre objectif de production annuelle est de 13 tonnes d'insectes frais par année, soit 4 tonnes, un coût déshydraté, puis un 12 tonnes d'engrais. On a principalement trois produits, soit le ténébrion déshydraté en poudre ou entier, les insectes vivants pour les animaux de compagnie comme les poules, puis l'engrais organique. Nos produits sont présentement disponibles sur notre boutique en ligne, puis dans huit autres boutiques pour l'instant. Le gros de notre production est dédié aux transformateurs d'alignement, puis on a récemment mis en prévente sur notre site web un format pour le consommateur. Je reviens à ma question, mais qui mange des insectes? On peut penser à Ikea qui est prête à lancer des boulettes aux insectes, à Ricardo qui s'est lancé dans l'enventure. Il y a différents grands restaurants ici à Québec qui l'ont déjà incorporé à leur menu. En fait, on peut faire de tout avec les insectes. On peut facilement remplacer jusqu'à un tiers des farines par la peau de l'insecte. En Europe et au Québec, on trouve de tout aussi, le saucisse, le chocolat, le bar d'énergie, le croustille. L'investissement nécessaire pour arriver à notre vitesse de croisière est de 25 sous par dollar gagné. Les maraîchers, ça ressemble à un dollar d'investissement, puis les fermes laitières, à peu près 6 dollars d'investissement pour un dollar gagné. Même si on est dans notre première année d'exploitation, on va faire nos frais puis on va offrir dès cet été un deuxième salaire, dont le mien. Côté réglementation, en ville, on doit être zoné dans un zonage assez précis pour notre ferme urbaine, mais ce n'est pas très contraignant pour se trouver un local. Notre montage financier pour notre expansion 2021 va être tombé par un prêt de futurs preneurs, des subventions de la MAPAC, de la financière agricole, puis des mises de fonds personnels. On a aussi la chance d'être suivie par la Fondation Les Ouatis qui nous offre un coach en entrepreneuriat gratuitement pendant trois ans. On utilise aussi les services de Tricyc qui est une firme de conseil en élevage d'insectes. Puis j'ai des amis en automatisation qui m'aident à penser un petit peu au futur, puis il y a de mes parents qui m'aident aussi beaucoup à tout remettre en question, un côté logistique, ingénierie puis comptabilité. On est bien fers dans notre ère d'aller pour l'instant, puis je dis souvent « Oh, mais pour réaliser un projet de cette envergure-là, il faut le soutien de tout le monde qui m'entoure puis de mes clients. » Je vous invite à nous soutenir par répondre à la bonne nouvelle de la ferme urbaine Insectes Intrinsèques. Je suis au plaisir de vous faire goûter. En fait, je pense que vous en avez sous la main des insectes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ou qui attendaient le moment pour goûter. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ça. Je vais commencer, je vais me lancer. Bonjour. Comment tu te démarques au niveau justement des producteurs d'insectes par rapport aux autres? C'est quoi ta différence là-dedans? En fait, moi, je veux me diriger vraiment. En fait, il y a des fermes d'insectes en Europe puis en ouest du Canada qui ont 100 000 pieds carrés. moi, je suis sur 2000 pieds carrés. Je suis biologiste. Moi, je veux vraiment c'est un peu un test 2000 pieds carrés puis je veux vraiment agrandir côté élevage. Il y en a qui vont se pitcher qui vont faire un petit peu plus l'artisanat puis là, comme n'importe quoi, tu ne peux pas faire juste l'artisanat parce que ce n'est pas tellement rentable. Moi, c'est vraiment l'expansion que je recherche. Une question, Karine. Premièrement, ton produit, sérieusement, il est super. Super, merci. Je ne suis pas en train de dire que c'est un délice. C'est très bon, ça se mange très, ça se consomme très bien. Ma fille a bien aimé ça. Moi, je veux savoir comment tu as évalué ton chiffre d'affaires parce qu'en 2021 puis 2022, il tripe. on travaille avec du vivant. Le temps de monter mon cheptel puis d'extrapoler ça puis qu'il prenne de l'ampleur, c'est là qu'on voit qu'il augmente. C'est le pied carré aussi. Au début, je n'ai pas besoin de mettre le pied carré. C'est pour ça que je déménage aussi. Ça fait deux fois que je déménage puis je vais redéménager cet été. C'est facilement déménageable aussi. Madame Apac m'a approché puis il m'a souligné que j'étais capable d'avoir des subventions pour me construire entre autres, etc. Mais je me suis dit qu'il faut que je me concentre sur l'élevage parce que ce n'est pas donné, il n'y a pas de menu comment faire de l'élevage d'insectes. C'est un peu réinventer la roue. Je me concentre là-dessus précisément. Merci. Alors, dans ton plan d'affaires, tu mentionnes à quelques endroits l'importance de la famille, de l'élever tes enfants et tout ça. Alors, j'aimerais un petit peu plus de précision sur comment tu vois la conciliation travail-famille. C'est sûr que ça fait deux ans que je m'intéresse à ça. Ça fait deux ans que je travaille le soir et que les enfants sont couchés et je travaille. C'est sûr que le chum trouve ça un peu dur. Mais moi, je le prends que j'étais à l'extérieur et je n'étais pas là présente. J'aurais été à l'extérieur travailler à l'extérieur. Ça, je trouve que c'est un bon compromis. Puis à un moment donné, je vais avoir des alliés aussi et il va avoir une certaine routine sans dire que la charge de travail va diminuer. Elle va se faire remplacer par d'autres choses. Il ne faut pas se le cacher. Mais c'est ça. Il va y avoir d'autres mondes pour m'aider là-dedans. On a compris par ta présentation que dans le fond, tu vises plus un marché du volume. Tu veux te focusser sur la production. Ton marché, ultimement, ça se trouve à être qui? Le gros, parce que là, tu parlais d'un 4 tonnes, je pense, déshydraté. C'est quand même des volumes importants. Donc, tu as des acheteurs déjà pour ces quantités-là? En fait, 4 tonnes, ça dépend c'est beaucoup pour qui. Il y a des transformateurs que 4 tonnes, ils ne veulent pas en entendre parler parce que ce n'est juste pas beaucoup. On a une association d'éleveurs et transformateurs d'insectes du Québec qui est là et qu'on essaie de faire peut-être une coop pour tout rassembler, tout le monde ensemble, pour prendre tous les petits producteurs et qu'éventuellement, s'il y en a des gros, ils vont peut-être plus fournir. Mais pour se baquer aussi si on a dans n'importe quelle filière, on est une nouvelle filière entre autres avec une organisation, etc. Fait que, voilà, à petites pièces, ça se fait aussi, mais c'est beaucoup de logistique, je te dirais, vendre à petite échelle. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de votre entreprise dans 5 ans? À quoi elle va rassembler votre entreprise dans 5 ans? Bien, moi, je veux supporter les transformateurs. Il y a déjà des éleveurs qui font du transformé, des sous-produits. Puis, voilà, moi, c'est sûr que je veux m'en aller dans la grosse capacité, dans l'automatisation. C'est vraiment ça que je vise. J'attends des bacs de l'Europe qui vont être voués, qui vont être bons aussi pour l'automatisation aussitôt que je tourne vers cette optique-là. Fait que, je me prépare tranquillement. Puis, c'est sûr qu'on ne peut jamais savoir ce qui arrive dans 5 ans. Mais, en tant que biologiste, bien, moi, je regarde la diversité éventuellement s'il y a quelque chose dans d'autres insectes. On parle souvent de gestion des risques dans un projet en entrepreneuriat. Puis, on parle souvent aussi des forces de nos projets, mais nos projets ont aussi des faiblesses. Fait que, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les faiblesses de votre projet? Bien, c'est sûr que c'est un nouveau produit. Il faut tout le temps convaincre, mais comme je l'ai dit, je suis habituée d'être pionnière puis de vulgariser les choses. Je suis allée au Grand Marché, j'ai fait deux fins de semaine dans l'année, l'année innovante au Grand Marché. d'expliquer aux gens c'est quoi. Puis, ceux qui sont même réticents, souvent, ils vont quand même essayer. et ça devient que ce n'est pas une si grande barrière que ça, manger des insectes. C'est plus un blocage mental, mais je pense que c'est un aliment sain. Il gagne à être connu. On voit qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Comment tes produits se distinguent par rapport à ceux de la concurrence? Bien, il y a beaucoup d'appelés puis de monde qui débute puis finalement qui ne vont pas plus loin parce qu'il manque de formation ou ils n'ont pas assez vérifié leurs chiffres. J'ai fait beaucoup de partenariats puis ça fait deux ans que je suis dans les chiffres puis dans les calculs puis dans l'extrapolation de beaucoup de choses. Ça reste des prévisions, mais je pense qu'en tant que biologiste, je peux voir les affaires venir un peu plus. Mais en quoi tes produits sont plus distincts de ceux de la concurrence? Bien, ils sont déshydratés. Il y en a qui vont le faire au micro-ondes. Les miens sont déshydratés. Ils sont, en fait, je suis directement à Québec aussi localement. Ça, c'est une chose si on parle souvent de l'environnement, etc. Puis, bien, d'un autre, d'une compagnie ou d'un autre, bien, on parlerait d'un poulailler, bien, un oeuf, c'est un oeuf. Ça fait que c'est des insectes, déshydratés pour l'instant que j'offre comme mon boîte. Peut-être juste par curiosité comme ça, dans ton plan d'affaires, tu parlais d'ajout de saveurs. Est-ce que vous avez des insectes aromatisés? ou... Bien, on peut mettre vraiment de tout. Il y en a, on peut le faire au salivineux. Ça peut être vraiment comme un hors-d'oeuvre, le salivineux, barbecue, dans le chocolat. Ça se fait vraiment de tout. Il y en a qui vont juste le mettre en crouton par-dessus leur salade. Ça remplace autant les noix dans les smoothies. Puis, le ténébrion, il est connu pour ça, c'est qu'il y a un petit goût de noisette qui n'est pas désagréable. Ça passe partout. là. Bravo, madame Karine. Donc, fort intéressant. Si je comprends bien, il faut que je me mette à l'élevage d'insectes au 17e siècle pour qu'aujourd'hui, au 21e siècle, ce soit plus appliqué. Voilà. Donc, merci pour votre présentation. Je vais donner trois secondes pour que le public vous remercie également. Donc, vous êtes prêts? C'est parti, tout le monde. On félicite. Bravo! 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 Merci. Merci beaucoup à vous, madame Karine Richer, mais également aux quatre participants, aux quatre projets participants, devrais-je dire, car c'est six participants en tout et partout. et nous allons procéder au vote du public. Donc, c'est une superbe étape, très, très intéressante, en fait, car j'ai appris qu'il était désormais possible de voter démocratiquement et que ce n'était pas la royauté qui décidait de tout. Je compare les juges du concours de Louis Hébert à la royauté de l'époque. Donc, vous avez, vous aussi, votre droit au vote et vous allez avoir, grâce à ce qu'est Zoom, une minute trente pour procéder au vote. Donc, simplement me faire signe, vous, organisatrices et organisateurs de l'événement, si vous êtes prêts à procéder au vote du public. Je vois dans la conversation que des gens attendent le sondage. La patience est une vertu, mes amis, et c'est une vertu qui, en temps de pandémie, a été rudement mise à l'épreuve. M. Hébert, on a une question. Est-ce qu'on invite les gens à aller chercher le rafraîchissement puisque le vote du public a un petit bug? Ah, le vote du public a un petit bug. Et j'imagine que c'est un jeu de mots pour insectes être insectes, un petit bug. Donc, on vous invite à aller chercher, si vous le souhaitez, un petit rafraîchissement. Je vais faire de même, moi aussi, et nous allons être prêts car après le vote du public, ce sera la remise des prix et suite à la remise des prix, ce sera plus ou moins la clôture de notre événement. Donc, est-ce que ce sont, Mme Richer, des bières faites d'insectes? Est-ce qu'il est possible même de faire un houblon de ténébrion meunier? Il y a des bières effectivement qui sont faites avec le grillon, mais ça, ça se trouve va être notre cadeau qu'on a eu, tous les participants. On a eu des belles tulipes, on a eu deux bières d'Esprit du Clocher puis Roquemont. Génial. L'Esprit du Clocher de Neuville et Roquemont, je ne saurais dire cependant, je n'ai pas été à celle-ci. Saint-Rémont. Saint-Rémont, ah, donc de Portneuf. Je vois que Marie-Frédérique ainsi que Marc-Antoine sont également, ils ont également leurs bières à la main. Ce sont des bières différentes, donc chacun, chacune a des bières différentes. Est-ce que Madame Sarah ainsi que son conjoint, attendez, je dis les noms de mémoire là, ça a beaucoup de noms en peu de temps. Excusez-moi, conjoint de Sarah, vous avez une personnalité, vous aussi, alors je vous la redonne, je vous la redonne sous peu Dominique. Est-ce que Dominique et Sarah ont également une petite dégustation en cours? Peut-être pas. Rachel Bergeron, est-ce que vous avez votre cours? votez votre digestif, votre santé. Alors, écoutez, c'est génial, je ne sais pas si entre les participants vous avez pensé à ça, mais vous avez un projet absolument intéressant. Daniel propose, d'accord, je suis, ah, voilà, voilà, voilà le vote du public qui est désormais disponible à toutes et à tous. Alors, tout comme Daniel, je vous propose de voter, procéder. Et ce que j'allais dire pendant que vous votez, c'est, avez-vous réfléchi au maillage qu'il pourrait être intéressant de faire entre vos projets? Car il y a là quelque chose de très intéressant, je crois. Bref, vous vous y réfléchirez. Peut-être même que le concours de la relève agricole pourrait réfléchir à un moment donné de réunir de réunir tous ces finalistes ensemble pour qu'ils puissent échanger car il y a là vraiment un superman de cerveau et de projets originaux. Je vais moi aussi voter car j'ai moi aussi une opinion. Voilà, j'ai soumis. Et je vais chercher tout de suite mon digestif, je vous reviens. C'est parti. J'ai un verre de la Côte-de-Beaupré, la microbrasserie de la Côte-de-Beaupré. C'est un cadeau que j'ai eu de l'UPA de la Côte-de-Beaupré. Eh bien, santé, Dame Gagnon. Moi, je me suis procuré une bière, la moulinsette de la microbrasserie du même nom. Donc, excellente également. Vous produisez énormément de bières, mais vous produisez énormément de bières de microbrasserie au Québec. Et vous le savez, Jean Talon a été le premier à brasser ici en Nouvelle-France. Il s'était établi dans le secteur qui aujourd'hui serait plus ou moins là où est l'hôpital, l'Hôtel Dieu de Québec, pardon. Donc, dans ce secteur, c'est là que Jean Talon a brassé pour la première fois. De quoi faire rougir les Molson de ce monde d'aujourd'hui. santé à toutes et à tous. Je me prends une légère gorgée. Le vote est terminé, donc on m'annonce ici à l'oreillette. C'est un suspense, on ne sait pas encore qui l'aura emporté parmi les quatre projets participants. Bravo encore une fois à chacune et à chacun. Alors, nous allons maintenant procéder à la remise des prix. Je vous explique de façon grossière comment est-ce que cela va fonctionner. Donc, je vais inviter une personne, donc un sieur ou une dame de ce monde à venir remettre le prix et suite au dévoilement du prix gagnant, la personne ou les personnes qui ont remporté le prix pourront adresser pendant environ 30 secondes quelques mots pour remercier leur famille, leurs amis, les personnes qui les ont inspirés, Louis Hébert, bref, les personnes importantes de leur vie. Et ensuite, nous allons ainsi remettre les quatre prix, puis finalement, remettre le prix du public qui, à mes yeux, est tout aussi important que les autres prix. Je vous rappelle quand même que le concours est rendu possible grâce à l'entente sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022. Vous voyez, ça aussi, c'est un tourne-langue assez intéressant, presque aussi difficile que celui de Marie-Frédérique et Marc-Antoine Fortin. Je ne me souviens pas de l'autre. Et donc, c'est une entente qui est fort importante pour ce concours. Il faut savoir que non seulement les participants ont réussi à remporter, écoutez, c'était 20 projets participants, donc ce sont les quatre meilleurs projets de 20, et ça, il faut se le rappeler. Ils ont réussi, grâce à, en étant finalistes, à avoir l'accompagnement d'un agroéconomiste, Antoine Hamel, Jean Lecour, Marie Spijon et Marie-Andrée Gagnon, et ceci d'une valeur de 2 500 $, on vous l'a dit plus tôt, et également une formation fort importante sur comment vendre leur salade par Denis-François Gravel. Donc, tout cela rendu possible grâce à cette entente sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022. Sans plus tarder, car je vous sens trépigné sur votre chaise, nous allons passer à la remise du quatrième prix et j'inviterai, si elle est prête pour ce faire, Mme Jennifer Paquette à venir remettre ce quatrième prix qui est d'une valeur de 1 000 $. Est-ce que, Mme Paquette, vous êtes là? Oui, oui, merci, M. Hébert. Donc, parce que c'est un projet prometteur qui s'enligne à merveille avec les tendances actuelles du marché, mais qu'au niveau de l'analyse du plan d'affaires, les jurys ont remarqué plusieurs éléments importants qui avaient été omis malgré un visuel impeccable et aussi la solidité des réponses qu'ils ont fournies lors du volet de présentation. En quatrième place, donc, Sarah Lussier et Dominique Martel de la ferme Verti. Félicitations. Félicitations, bravo! Bravo! On peut, si on veut, ouvrir nos micros, tout est permis à cette heure-ci. on a déjà pris deux ou trois verges de bière. Bravo! 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 Alors, bravo à vous la parole, Sarah et Dominique, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le concours, toute la belle visibilité, ce beau gala-là aujourd'hui. On est tellement contents. Merci aussi aux membres du jury d'avoir pris le temps d'analyser notre projet, de nous avoir posé des bonnes questions, d'avoir discuté avec nous. Merci aussi à nos partenaires qui sont derrière notre projet. On a beaucoup de partenaires comme la MRC de Portneuf, la MAPAC, la financière agricole, entre autres. Vraiment, merci pour votre support. Agri-Conseil aussi, ça nous a vraiment aidé à démarrer notre projet et surtout à nous aider dans l'analyse du projet. C'est sûr qu'on remercie notre famille, notre entourage qui sont là depuis le début, qui nous tiennent. Sans eux, je ne pense pas que notre projet aurait lieu. Donc, vraiment, un gros merci. Vous pouvez ouvrir votre boîte, Sarah et Dominique. Normalement, j'avais votre boîte. Un petit truc, une couple de petits trucs dedans. C'est comme Noël. Un petit chapeau. Gardez sur le chapeau, il s'en sent à voir. Oh! Et vous le portez très bien, très bien. c'est ça. C'est intéressant d'avoir un petit truc sur le chapeau. Tournez-le, voir s'il se posait. Ah oui. Oui, c'est ça. Parfait. Wow. Bye. Merci. Félicitations à vous deux. Donc, si l'on peut dire les maris relais et Louis Hébert de l'an 2021. J'ai bien hâte de voir votre projet à Cap Santé, Sarah et Dominique. toutes mes félicitations. Sans plus tarder, nous allons passer à la remise de la, tenez-vous bien, de la troisième et deuxième place, mais en fait, qui se combine en une deuxième place, car il y a deux deuxièmes places, deux personnes qui sont arrivées, donc deux projets qui sont arrivés ex aequo. Et pour remettre les deux prix d'une valeur de 2 750 $ chacun, ce sont les prix troisième et deuxième qui ont été combinés. J'inviterai M. Sieur, que dis-je, Daniel Paquette à remettre le prix, s'il vous plaît. M. Paquette, est-ce que vous avez Daniel Carrier? D'accord, désolé. Je vous ai rebaptisé au même nom que Mme Jennifer. Désolé, M. Carrier, donc à vous l'honneur. À tout seigneur, tout honneur. Donc, effectivement, pour le prochain prix, nous avons égalité. Alors, pour leur audace, leur dynamisme, lors de leur présentation et pour les particularités vraiment intéressantes de leur plan d'affaires, les deux finalistes ex aequo sont la ferme des sept crans et insectes intrinsectes. Félicitations. Alors, on peut célébrer! Bravo! 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 On peut célébrer encore car c'est pour quatre personnes. Trois, deux projets, pardon. à vous, carré! Merci! Vous pouvez ouvrir vos revoir. C'est un moment assez émotif, nous le savons. Votre chapeau, Mme Richer, est disparu. Ah, voilà, voilà! Je vois là de retour toutes nos félicitations. On voit également la famille Portin qui est de leur côté. On l'arbore. Ah, vous l'arborez plus sur le côté. Je vois, je vois. Donc, Karine, comme vous êtes présentement à mon écran et que votre micro est désactivé, je vous laisserai, si vous le voulez bien, tout le plancher pour transmettre vos remerciements. Bien, merci! C'est tout le temps le fun de participer à une activité comme ça. C'est super le fun de se remettre en question puis de faire découvrir nos entreprises. nos entreprises. Je pense que l'activité, l'événement avec Agrigo, moi, j'ai eu à Marie-Andrée Gagnon avec qui j'ai participé pour faire travailler avec un agroéconomiste. Ça, c'était vraiment parfait. Il faut dire que les fonds, ils viennent des contribuables. Fait qu'on dit merci à tout le monde parce que c'est possible à cause de tout le monde. Puis, je trouve que ça fait une belle visiter aussi pour chacun de nous. Fait que longue vie au concours! Merci beaucoup, Mme Richer. Un fort beau projet pour vous. Je vous souhaite tout le succès possible et imaginable que le ténébrion meunier devienne la base alimentaire de nos assiettes de demain. Et du côté des shiitakés et arbousiers Fortin-Robitaille, à vous l'honneur pendant quelques secondes si vous le voulez. nous, on est vraiment contents. Le concours de Bébat, ça a été vraiment une belle expérience. On voulait dire merci aux personnes qui nous ont accompagnées, donc à Jean-le-Cours, à Denis-François, à Grabelle. Puis, merci à tous les participants et participantes aussi du concours parce que vous avez tout le monde un super projet. C'est vraiment inspirant de sentir qu'on est partie de cette génération qui sont de la relève agricole et qui changent les choses. puis c'est vraiment cool. Merci à notre famille de nous aider, de nous supporter. Merci aux champignons de se produire, qu'on cultive et qui vont nous amener plein de succès dans tout ça. OK, merci. Ben non, c'est ça. Bravo tout le monde. Merci beaucoup à vous deux. Alors, sans plus tarder, bon, ce ne sera pas une immense surprise, mais tout de même, pour la forme, j'inviterai pour la remise du premier prix et j'espère ne pas débaptiser personne cette fois, Jocelyn Marceau, c'est bien cela? Vous êtes là, M. Marceau? Oui, oui, certainement. C'est le bon nom. Alors, pour la remise du premier prix de 5 000 $, à vous l'honneur, M. Marceau. Donc, effectivement, première position, pour la qualité de son plan d'affaires, sa présentation, le dynamisme, la détermination, devant les juges d'aujourd'hui aussi, vous avez pu le constater. Donc, sans surprise, dans le fond, Jordan Marginal, saur-Belgesse avec Rachel Bergeron. Bravo, en première position. Yeah! Bravo! 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 C'est un super travail. Bravo, Rachel! Bravo! Quel beau moment. Donc, quatrième édition, la première place, Rachel Bergeron. Est-ce que vous voulez, Mme Bergeron, dire quelques mots pour remercier, présenter vos remerciements, en fait? Bien, j'ai pas préparé de remercie, je sais pas, là, je suis comme toute énervée. Premièrement, merci à tout le monde qui sont là aujourd'hui, puis qui votent, qui m'encouragent, toute ma famille qui sont tout le temps là, tous mes mentors, je capote. Pour rien, là, j'ai le shake par en dedans, comme on dit. Le shake par en dedans. Alors, ça, ce sera peut-être une expression qu'il me faudra explorer pour comprendre davantage, mais je présume que c'est d'avoir un peu de la tension qui se relâche, mais en même temps, beaucoup de joie qui vous enivre. Alors, toutes nos félicitations, Mme Bergeron, pour ce premier prix. Donc, la quatrième première place, c'est déjà annonciateur d'une très belle cinquième édition. Mais avant de dire quelques mots pour la clôture, j'aimerais inviter monsieur… La boîte. Ah oui, la boîte, pardon, pardon. Ma fameuse boîte. Je ferme ma boîte et elle ouvre la sienne. Mon jameau! Ah! Merci! Wow! Donc, merci, Rachel, félicitations. Nous sommes rendus à un moment qui est très important également, c'est-à-dire la remise du prix du public. Le public aussi a droit à son vote. Donc, vous avez tous, comme moi, vu aujourd'hui quatre projets. Vous vous êtes prononcés sur le projet qui rejoignait le plus soit vos valeurs ou vos intérêts. Et j'inviterais monsieur David Tremblay pour faire la remise du prix du public qui est assorti d'un montant de 500 $. Alors, merci, monsieur Louis-Hébert. Eh bien, vous étiez nombreux à voter. Il y a eu 69 personnes qui ont voté dans le public cet après-midi. Les résultats sont très intéressants. Et le projet gagnant, c'est… « Sauvagesse » avec Rachel Bergeron. Ah! Yes! Félicitations! Yeah! Ternière fois la lumière! Oh! Ouais! Bravo, Rachel! Bravo, Rochelle! Bravo! Bravo, bravo! Bon, écoutez, félicitations. Votre projet aura donc conquis le cœur à la fois du public et des juges que demander de mieux. Félicitations, madame Bergeron, mais félicitations à tous les projets car sincèrement, ce sont des projets qui donnent énormément d'espoir sur l'autosuffisance, un terme dont je vous ai parlé plus tôt et qui, à mes yeux, était le plus important lors de mon voyage ici en Nouvelle-France, c'était de rendre le peuple autosuffisant. Je terminerai, si vous me le permettez, en vous présentant les membres du comité qui ont mis en place le concours, la quatrième édition du concours sur les traces de Louis Hébert. Peut-être que cela est pour vous un peu abstrait que fait un comité qui prépare un concours. Laissez-moi vous dire que c'est énormément de travail de réunir les candidatures, de faire la promotion du concours, ensuite de préparer l'événement d'aujourd'hui, de faire les liens avec les juges, les participants. Donc, c'est énormément de travail et c'est souvent bien au-delà du salaire que ces personnes font leur travail. Donc, sans plus tarder, je vais leur demander de faire un petit coucou pour qu'on puisse les voir. Les membres du comité sont Sharon Boisvert. Bonjour à tous. Conseillère en développement régional et en aménagement du territoire, ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, le MAPAC, donc direction régionale de la capitale nationale. Merci beaucoup, Sharon. Sylvain Leclerc. Bonjour tout le monde. Bravo à tous. Vous êtes tous des gagnants, selon moi. Donc, Sylvain Leclerc, directeur du réseau agriconseil, la capitale nationale et Côte-Nord. Et tous les deux avaient AGR à côté de leur nom. J'ai oublié de le demander, mais j'imagine que cela veut dire qu'ils sont agroéconomistes ou agronomes ou bref, qu'ils ont un lien avec l'agriculture. Est-ce que votre tatouage dit ces lettres AGR et si oui, utilisez les produits de la sauvagesse pour apaiser votre douleur. Diane Martineau, elle, de son côté, est CPA, CMA, des termes qui ne veulent absolument rien dire pour moi, mais j'imagine que cela veut dire qu'elle est très bonne avec les chiffres. Elle travaille comme agente de développement régional à la MRC de Portneuf. Est-ce que Diane, vous êtes là? Non. Félicitations à tout le monde pour votre beau travail. C'est un travail d'équipe, vraiment. Félicitations à tous les participants. Merci beaucoup, Diane. Jonathan Tremblay. Jonathan, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Donc, on l'a vu aujourd'hui avec sa voix de Pavarotti, agent de développement industriel à la Financière Agricole du Québec. Merci, Jonathan, d'avoir, vous aussi, fait partie de ce projet. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. D'ailleurs, tu fais une excellente job. Je fais mon gros possible, comme ils disent. Et Catherine Vigneault. Catherine, est-ce que vous êtes là? Je vous ai vu tout à l'heure. Oui, je suis là. Toujours en vie, Catherine. J'ai survécu, oui. Merci beaucoup, Catherine. Merci, puis bravo. Ah, tu voulais me nommer? Bien, je voulais juste… Conseillère en communication et vie démocratique, Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale, Côte-Nord. Merci beaucoup, Catherine. Et vous vouliez dire quelque chose, non? Je voulais faire comme mes collègues et féliciter les candidats. Vous avez quatre beaux projets. Donc, on approche de 15h30. Je m'étais dit 15h30, quel bon moment pour terminer le blabla et que nous puissions discuter ensemble ou encore célébrer chacun de notre côté les victoires. J'ai entendu dire, entre les brins de paille, qu'il y aurait eu, et ce n'est pas un feu de paille, une cinquième édition dans l'air. Donc, la cinquième édition a été confirmée. Tenez-vous au courant. Plus il y a de gens qui sont au courant, plus on peut atteindre ce beau projet qui est celui de l'autosuffisance. Donc, et là, j'enlève mon chapeau. Vous n'allez pas voir ça souvent, là. Ça, là, c'est… Vous n'enlèverez pas quand même les écouteurs, hein, parce que sinon, vous n'allez plus entendre grand-chose. La perruque, la perruque. Non, il n'y a plus de perruque non plus. Dans le fond, vous ne verrez pas ça souvent. C'est très rare que les comédiens font ça. Mais moi, je me suis dit, hey, c'est la quatrième année que je m'implique au concours sur les traces de Louis Hébert. Puis, j'avais envie de vous livrer un message un peu plus personnel parce que ça a eu un impact important sur moi. Je me suis impliqué avec un ami qui fait de l'écho maraîchage. J'ai décidé de déménager de la banlieue à la région de Portneuf. Je vais d'ailleurs revoir sûrement Dominique et Sarah, à Cap Santé. J'irai vous saluer. Et pour moi, ça a été comme une révélation. Donc, je vous ai écrit un petit texte et ça a été inspiré par des conversations que j'ai eues avec Catherine, d'ailleurs. Donc, ça s'appelle La clôture. C'est la clôture de la clôture. Vous comprenez? C'est la clôture de la clôture. Pour faire de l'agriculture, il faut sauter la clôture. Il faut cueillir des petits fruits pour faire de la confiture. Pour un bon fish and chip, il faut de la friture. Nos manches sont retroussées, nos bêches, nos fourches sont affûtées, nos babines pourront se pourlécher. Qui? Ton voisin, ta voisine, ton gamin, ta gamine, les anciens, les bambins, ta soeur, ton oncle, ta gardienne, ta blonde, ton chum, ta jumelle, ton ami, ta cousine, ta patronne, ton prof, ta collègue, ta mère, ton grand-père, le barbu, l'échalote, la petite vitre, le paresseux, l'énervé, la conseillère, l'habitant, le visionnaire, la cultivatrice et le cultivateur dans l'ordre. J'ai pour mon dire qu'on peut tous être dans le champ en même temps. Mais y'est où le champ dans lequel on est tous ensemble dans le même bateau? Notre lopin de terre en campagne, notre cour arrière en ville, notre chalet en montagne, notre résidence secondaire aux îles. Cultivons-les. Et puis tant qu'on nous y sommes, à se lancer dans la culture de l'ici, prenons donc le temps aussi de cultiver notre rapport avec l'autre. Arrêtons un brin de regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin. Ouvrons-lui bien grand notre clôture pour qu'il s'amourage de notre jardin. L'été, cultivons nos champs, nos boisés, nos rivières. L'hiver, délectons-nous des fruits et des légumes de nos serres. Je nous souhaite de l'autosuffisance, sans suffisance rendue jusqu'au bout. Je nous souhaite du local dans notre assiette, de la fierté dans notre chez-nous. Je nous souhaite une relève forte, bruyante et contagieuse. Je nous souhaite une récolte belle, luxuriante et généreuse. Merci. Wow! J'ai des frissons! Bravo! 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 Très beau! Wow! Très fort! Alors, tous et toutes, santé à Louis Hébert et à tout le monde qui l'ont suivi et qui le suivront. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Là, c'est le moment où si on était tous réunis à la même place, on pourrait se parler et ça serait le fun. On serait comme... Mais là, c'est pas ça. On pourrait faire des petits groupes et se compter une couple de patins, mais là... À ce temps-là, si personne ne se met à patiner, ça va commencer à taper la compagnie. Merci à tout le monde. Il était mis bien pile, fait qu'on a bien fait ça. Ouais, hein? Il vient d'où, ce chapeau-là? Sylvain. Sylvain, c'est tout. Il vient du bas du fleuve. C'est des herbes tressées. Vous avez remarqué, peut-être pas à l'écran, mais il sent très, très bon. Il y a une tresse d'odeur dessus. Il sent très bon. C'est naturel, là. C'est la plante qui sent ça, là. Un beau travail d'artisane. Si jamais vous voulez aller voir le nom de la personne, je crois que c'était Laurence. Laurence Tiffany, je crois, Tifo. Laurence Tifo. Exactement. Laurence Tifo à Sainte-Juste-du-Lac. D'ailleurs, c'est moi qui les avais. Je les ai cachés parce que j'ai un chat qui est un petit peu un démon dans l'âme. Je me suis dit que si il fallait que le chat tombe dans la boîte de chapeaux tressés, ça ne sera pas ché que tantôt. Je les ai mis à l'écart. Il n'y a pas personne qui les a touchés. Ils sont censés être tous en très bonne condition. bon, mais un gros merci à Louis Hébert. Merci à Jonathan d'avoir animé ça d'une main de maître. Puis merci aussi à Catherine, notre zoomologue de la journée. Merci à tout le monde d'avoir assisté en grand nombre à l'événement. fait qu'on se dit à bientôt, à l'année prochaine. Bref, c'est le mot de clôture. Salut. Allez voir. Bye. Merci à tous. Bye. 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 Bye.